Je vais commencer l'enregistrement, je vais commencer par vous dire bonjour Erina et Eric et puis je vais laisser la parole à Quentin et à Élise. Je demanderai à tout le monde d'allumer vos caméras pour qu'on voit vos têtes et pas détruire moi et puis aussi à tous de poser vos questions sur la barre de conversation et on les fera remonter au fur et à mesure de la discussion. Ok, rebonjour Eric et Juna du coup. Et juste pour revenir parce que du coup le thème de la conférence c'était sur le travail avec Despléchins et vous nous aviez proposé trois films, donc c'était Un conte de Noël, donc c'est le dernier film que toi Eric t'as fait avec Arnaud Despléchins. Trois souvenirs de ma jeunesse, c'est le premier film qu'il y a tu as fait avec lui et aussi... J'avais fait un petit téléfilm avec lui avant. Ah oui, et t'avais fait La Forêt avant. Et aussi son frère sur lequel du coup vous étiez ensemble, Chef Hop et Assistant Cam et vous avez fait quatre films ensemble, si je ne me trompe pas comme ça, qui n'étaient pas des films de Despléchins. Et on avait envie avec Quentin de revenir un tout petit peu là-dessus, on avait envie de montrer une photo qu'on a trouvée et qui nous plaît beaucoup, je vous la prenais en partage d'écran, qui est une photo avec Eric à la caméra et Irina à côté, donc qui regardent, c'est pas sur le tournage de son frère, mais c'est sur Les âmes fortes de Raoul Ruiz, qui regardent dans la même direction. Et c'est une photo qu'on trouve très belle parce qu'il y a une espèce d'intensité dans la concentration de tous les deux. Et on avait un peu envie de vous demander déjà de revenir sur votre rencontre et sur votre collaboration dans ce cadre-là. Et peut-être plus largement, si vous en avez envie, de revenir sur vos... sur quand vous avez exercé le métier d'assistant. Puisque toi, Eric, tu l'as fait avec Bruno Nuiten. Toi, Irina, tu l'as fait beaucoup avec William Luchansky, ton père. Et une question qu'on s'est posée aussi avec Quentin, c'était Est-ce que, à ce moment-là, vous apprenez votre métier et vous prenez déjà des habitudes de chef opérateur qui vont vous suivre ? Est-ce que vous inscrivez vraiment dans une école de chef opérateur en étant assistant à ce moment-là ? Donc, ça fait deux questions dans une. Mais voilà, on avait envie de revenir un peu sur cette relation entre le chef opérateur et l'assistant. Qu'est-ce qui commence ? Je vais commencer. Vas-y. Eric, notre rencontre... Avant de travailler avec Eric, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec mon père, William Luchansky. D'ailleurs, je veux faire un petit hommage aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le 4 mai, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Le 4 mai 2010. 10 ans déjà ? Ben ouais, ça fait 10 ans. C'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Je pense qu'il aurait été très pragmatique en ces temps-là. Mais bon, voilà. Donc, en fait, j'ai travaillé 10 ans avec lui. Je pense, avant de rencontrer Eric, où j'avais été stagiaire, seconde, première avec lui. Et donc, j'ai rencontré Eric... Comment on s'est rencontrés ? C'était sur le film de Claire Denis, je crois. Oui, alors je ne me rappelle plus d'où venait la connexion. La connexion, c'était Philippe Liégeois, je crois, le producteur, qui cherchait un assistant pour deux jours, quoi. Et du coup, il m'a appelée parce que je venais de faire un film avec lui. Et donc, voilà, on a travaillé ensemble. Donc, c'était... C'était Trouble Every Day de Claire Denis. Et ce qui est fou, c'était... En fait, c'était un tournage après un an, à la fin du montage. Et Claire voulait tourner une petite semaine. Je crois que c'était quasiment une semaine. Non, c'était plusieurs jours, en tous les cas. Des choses additionnelles, des choses qu'elle voulait retourner, ou des inserts qui manquaient. Et comme je suis très ami avec Agnès Godard depuis très longtemps, depuis les débuts des années 80, elle, elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas reprendre le tournage. Donc, elle m'avait demandé. Donc, j'avais bien étudié, tout. Je m'avais pris plein de notes pour que tout soit raccord, qu'on ne voit pas du tout la différence. Et donc, il a fallu faire une équipe et tourner à l'écoute. Tiens, Luis Peralta. Salut. 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 En tout cas, voilà. Et donc, c'est comme ça. Et je ne sais plus où on était. C'est peut-être le directeur de production. Je ne sais plus qui m'a parlé d'Irina. Voilà. Donc, on a tourné une semaine. Et je crois qu'après, on a été voir Les Roches. Et il y avait quand même de la moitié. un petit tiers des plans qui étaient à foutre à la poubelle parce qu'on travaillait avec un prototype. Parce que quoi ? Parce qu'on travaillait avec la Aminima qui était un prototype. Oh là là, quelle horreur. Tu te souviens ? Et il y avait la moitié des plans où il y avait le qui-code dans l'image quand on a été au labo. Et je me suis dit, Eric, il ne me reprendra plus jamais. Parce que moi-même, c'était inutilisable. Et puis bon, ce n'était pas complètement de ma faute. Mais bon, voilà. C'était quoi la caméra que vous avez utilisée qui a fait que vous avez eu un problème ? C'était une caméra à tonne. Alors, vous savez à quel point je suis un grand fan. C'était un prototype. Oui, mais de toute façon, c'est une caméra à la con. Ça, vraiment. Mais non, mais après, Jean-Pierre Mouvialla, on était très amis et très proches. Et il m'a sauvé la vie. Et c'est grâce à lui que j'ai fait tellement de choses. Voilà, mais cette caméra, il avait imaginé une petite caméra 16 mm. Mais c'était l'inverse du concept à tonne de d'habitude. Ce qui était bien dans la tonne, ce qui recopiait le caméflex, les choses comme ça, c'est que le magasin s'enclenche. Et donc, on charge l'assistant. Le second, il charge la pellicule dans le magasin. Il prend le temps de faire ça. Mais quand on est sur le plateau, donc, il pensait à Depardon ou à Godard, surtout le documentaire. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'enclencher comme un chargeur, comme on dit, un chargeur dans Super 16 ou en Super 8. Super 8, oui. Voilà, au Super 8. Et donc, c'était le concept. Sauf que là, cette caméra, alors, je n'ai pas bien compris, parce que c'était la ronde toute petite, parce qu'il avait son obsession toujours de faire le... Elle était mignonne, hein ? Oui, alors, elle était un bordel à charger. Même une fille qui a les doigts fins n'arrive pas à faire passer la pellicule, parce qu'il faut le faire dans la caméra. Ça prend des heures, ça ne marchait pas. Et puis, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que tous ces plans avec cette caméra, moi, je les faisais avec la tonne 16 mm normale. Donc, je n'ai pas compris à quoi elle servait. Oui, peut-être passer entre deux barreaux d'un grillage, peut-être pour un plan. Enfin, bon. Et puis, en plus, elle avait une visée qui ne se redressait pas. Rappelle-toi, Emma. Donc, elle était super rigide. Et à l'époque, les retours vidéo, ils n'étaient quand même pas de grande qualité. Même si chez Atom, ils étaient déjà pas mal du tout. Donc, si on ne peut pas viser trop sur un écran vidéo, je ne voyais pas l'intérêt de cette caméra. Et je ne l'ai pas du tout émue. Mais après, c'était Agnès Godard qui l'a beaucoup utilisé pour le film. Elle faisait plein de cours avec. Donc, on a gardé le même matériel. Et on n'avait pas de... Parce que c'était des petits bobineaux de 60 mètres ou... C'était 60 mètres, absolument. C'était 60 mètres et du coup, le second à 100... 60, c'est dans les millimètres. Donc, ça dure quand même 6 minutes, un truc comme ça. Oui, mais comme il n'y avait pas encore de bobines de 60 mètres faites par Kodak, c'était le deuxième qui devait faire des petits bobineaux. Donc, ils étaient tout rayés. Il y avait des poils partout. C'était dégueulasse. De faire ça dans le noir, dans le charging bag. Je ne sais pas comment. Donc, vous voyez, c'est notre première rencontre. Vous voyez ? Voilà, c'était une rencontre... Waouh ! Mais c'était quand même Béatrice Dalle, Vincent Gallo et Claire Denis. Vincent Gallo, c'était... Je me souviens, je prenais le poing au moins 10 fois. J'allais le voir 10 fois pour le regarder de très près. Et du coup, vous n'avez pas gardé la caméra, mais vous avez par contre retravaillé ensemble après sur d'autres films. Le film d'après, j'ai rappelé, Riva, justement. Parce que je n'aime pas... C'est comme quand tu tombes de cheval, il faut remonter tout de suite. Donc, je sentais qu'il y avait... Mais c'est parce que je l'ai aimé tout de suite beaucoup. Et je sentais... Et c'est pour ça que c'est bien que tu aies mis la photo en premier, là. Parce que pour moi, c'est ça. C'est en caméra. Alors, vous verrez sur la photo, tout est inversé. Parce que c'est une photo qui est prise en reflet dans une armoire avec vitrée. Donc, c'est pour ça que la caméra est à l'envers. On est à l'envers. En réalité, c'est dans l'autre sens. Mais c'est pris en reflet, voilà. Mais je trouve que c'est une belle photo qui montre bien l'intensité d'un tournage. Et c'était intense avec Raoul Ruiz. Pour moi, c'est un des grands souvenirs de ma vie. Et ce n'était pas facile, n'est-ce pas, Irina ? Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé ? On a fait des trucs dingues avec lui tout le temps. Enfin, bref. Et vous voyez Irina, son attention. Pour moi, c'est ça, un bon assistant caméra. C'est uniquement cette attitude-là. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas faire le point. Ce n'est pas tout ça. C'est la belle personne qui est au bon endroit. Et vous voyez aussi le cèpe, le perchman, la tension. Voilà. Et les gens sont avec… On est avec les acteurs. Et je trouve ça… C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo. Mais c'est une belle façon de voir. Et quand Irina lâche le point, c'est parce qu'il n'y a plus de raison d'être. Il ne va plus se passer un truc dingue. Ils ne vont pas sortir dans tous les sens. Et la tension… Regardez bien son regard. La regarde Irina. Comme elle regarde ses acteurs. Évidemment, elle est prête à reprendre s'il faut. Si jamais un truc arrive. Et moi, là, je me tourne. Et moi, je suis prêt à continuer à filmer quoi qu'il arrive. Donc, on ne sait jamais. Mais cette tension-là et cette attention, elle est magnifique. Pour moi, c'est ça, un assistant caméra. Ce n'est pas du tout des trucs techniques où tu démontres toutes les caméras. Tu fais tout ce que tu veux. Oui, ça fait partie du job. Mais tu… Après, dans les plans très difficiles, tu m'aidais beaucoup au point quand même. Ah oui, ben oui. Oui, alors absolument. En revoyant son frère, j'ai repensé à ça. Caméra à l'épaule où on est très, très proche des acteurs. Là, je me souviens que tu me disais pouce, pouce, pouce. Reviens, reviens, reviens. Ben disons que pour moi, ça a toujours été une chose très importante. C'est que moi, j'ai toujours considéré que le travail de l'assistant me concerne. Et je n'aime pas les assistants qui se veulent super techniques, techniciens et qui veulent, entre parenthèses, me protéger. Non, je décide. Si je n'ai pas envie de pare-soleil, si j'ai envie qu'il y a du flair, si j'ai envie qu'au contraire, je sois bien protégé. Et le point, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était mon travail. C'était ma responsabilité. C'est le travail de l'assistant, mais c'est ma responsabilité. Je décide. Et si je fais un truc dégueulasse, parce qu'avec Patrice, on ne répétait pas sur tout ce film. Donc, c'est quand même du 16 mm, très, très peu éclairé. C'est pour ça que si vous avez la chance de le voir ou si vous pouvez le voir, ceux qui ne l'ont pas vu encore, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est vraiment très beau. J'étais très surpris. C'est un des plus beaux films que j'ai pu faire, en fait. Et je l'avais oublié. Je ne m'en rappelais plus parce que ce n'est pas les trucs prestigieux, comme ceux qui m'aiment pendant le train, ou Gabriel, ou des films comme ça. Et en fait, ce film, il est absolument incroyable. Et la tension, ce qu'a donné Patrice là-dedans, c'est absolument démentiel. Et c'est d'une justesse. Mais il a fallu faire les choses à l'arrache. On a tourné très vite. On a tourné en cinq semaines, je crois. Et il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait quasiment pas de lumière. Très peu de choses. Et donc, ça veut dire que pour l'assistir en caméra, c'est compliqué. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui sont essentielles. D'abord, c'est la belle présence. Parce que quand on fait un film comme ça, qui parle de maladie, on a tourné quand même à l'hôpital Beaujon, dans le grand truc des fins de cancer, ou des transplantés, ou greffés du foie, je ne sais pas quoi. C'était quand même chaud. Et on était dans ces services-là. Et ce qu'il faut demander à un assistant en caméra, c'est ce que vous voyez sur la photo que tu as montrée, Élise. C'est que c'est la tension. Et pour moi, c'est la personne, un très bon assistant en caméra, parce que je réponds à ta question du début. Parce que moi, je n'ai pas été assistant en caméra. Donc, contrairement à Irémac, il a été beaucoup. Mais moi, c'est un autre parcours. Mais pour moi, l'assistant en caméra, c'est quelqu'un qui a une belle présence à la caméra. C'est-à-dire que tu as vu sur la photo, c'est la personne qui est debout, à côté. Moi, je suis à l'œilleton. Et les acteurs, quand ils voient ça, je peux te dire, ça change tout. Et si c'est un mec qui a sa casquette, est super technicien, et qui a fait ses marques dans tous les points, dans tous les coins. Ah, ça, tu détestais ça. Mais de toute façon, quand on est assistant avec plusieurs opérateurs, il faut quand même beaucoup s'adapter au travail du directeur de la photo. C'est-à-dire qu'il faut aller avec. Moi, je vois avec Willy, ce n'était pas du tout pareil. Bon, vous avez cette année de génération. Non, il a même fait un truc. Je m'amusais énormément à régler les flares, à régler tout ça. Quand j'ai commencé à faire ça avec toi, alors là, c'était niette. Tu ne touches pas à mes flares, c'est mes flares. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça doit être moi qui décide si on les garde ou pas. Bien sûr, oui. Voilà. Et j'ai toujours considéré, et c'est pour ça que j'ai toujours été proche des équipes, c'est que je me sens responsable. Et c'est ça que je vous ai appris l'année dernière, d'ailleurs, la bande des six, je ne sais pas si tout le monde est là. Mais je vous ai tout de suite expliqué que dès le début, j'ai commencé, vous mettez vous-même des trucs avec les presses, les projecteurs, les machins. Et là, après, vous êtes capable de demander à un chef électricien de faire ça parce que vous savez que c'est possible, y compris, même si ça vous dépasse. Mais je pense qu'il faut toujours être responsable. On ne demande pas n'importe quoi. Voilà. Jamais. Jamais dans la vie. Et même quand on fait la cuisine, chez le boucher, on ne demande pas n'importe quoi. Et donc, pour moi, c'est la même chose, voilà. Mais pour revenir au travail avec l'assistant, c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré que je mettais l'assistant en danger. Mais c'est moi qui l'assume. Parce que justement sur son frère, quand on tourne, il y a peu de profondeurs de chant, c'est complètement improvisé. C'est à la caméra à l'épaule presque tout le temps. Quasiment tout le temps. C'est très fébrile comme caméra. Oui, oui. Mais c'est surtout parce que les théâtrices, on ne répétait pas. Et on tournait. Et ces acteurs, ils les mettaient dans des états. Et tout à coup, dès que c'est en train de venir, il faut filmer. Il n'y a pas besoin de répéter. Il ne faut surtout pas répéter, sinon on va le perdre. Donc, ça met l'assistant de caméra dans la merde. C'est quasiment infosable. Mais moi, j'ai toujours fait attention au point. Alors après, moi, je lui disais, en effet, je sentais. Elle suivait bien au point, mais c'était un poil derrière. Donc, racontour. Mais des fois, je rattrapais aussi. C'est pour ça que j'aime bien le follow focus et l'assistant à côté de moi. Je ne sais plus si… Ah oui, mais maintenant, aujourd'hui, Eric, on va faire comment à côté, là ? L'assistant, il va être de l'autre côté de la caméra, maintenant. Il faut un mètre. Ah oui. Moi, j'ai besoin de chuchoter dans l'oreille. J'ai besoin de dire. J'ai besoin de… Je sais, mais je rigole. Non, mais moi, je ne rigole pas du tout. Parce que je sais que c'est ça qui va se passer. Donc, on va tourner en franfondre, quand même, tu sais. Moi aussi, j'aime bien que l'assistant, il soit de mon côté. Mais voilà, on verra. Moi, je n'aime pas les remotes, les trucs à distance et tout. J'ai horreur de ça. Sauf quand ce n'est pas possible de faire autrement. Bien sûr. Si l'assistant ne peut pas physiquement être à côté de moi, évidemment. Mais sinon, j'ai horreur de ça. En tout cas, oui. J'ai toujours été protecteur. J'ai toujours vu le point. Et puis, j'arrive à me débrouiller aussi. Mais évidemment, c'est mieux si l'assistant qu'il fait. Et donc, très souvent, sur les films, ça m'est arrivé. Et bien, avec toi aussi, des fois, rattraper le point quand je sens que ça dérape un petit peu, ça se décalme. Je rattrape. Mais surtout, de mettre la confiance. C'est un truc de confiance, en réalité. Et si l'assistant, il voit faire ça, ce n'est pas un affront. C'est juste que je sens que je récupère un peu parce que ça dérive un peu derrière. Et tout de suite, je lâche pour que l'assistant reprenne là où je l'ai ramené. Et enfin, une prise. Et c'est la prise magique avec les acteurs. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle est, la prise magique. Donc, il faut que tout le temps, chaque prise, elle puisse être magique. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu ne travailles pas beaucoup en numérique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'en numérique, parce que je n'ai pas trouvé des visées. Les visées sont pourries, je trouve. Et je trouve que les assistants, aujourd'hui, voient mieux le point. Je trouve qu'ils voient très, très bien le point. Parce que maintenant, ils regardent ça sur des gros, des moniteurs où on voit tout. Je trouve que tu as absolument tort. Parce que les assistants, aujourd'hui, ce n'est pas des assistants comme toi ou comme Fabien Noctobre ou Catherine Georges. Et vous remarquerez d'ailleurs que j'ai eu beaucoup, beaucoup de filles comme assistant. Parce que souvent, c'était avec elles où il y avait moins d'égo, où c'était plus facile. Il y avait plus de souplesse pour moi pour travailler. Même s'il y a aussi beaucoup Stéphane Fontaine. Mais non, je trouve qu'aujourd'hui, la façon de faire le point, ce n'est pas une façon de faire le point. C'est-à-dire que quand tu fais du point avec un écran, tu es toujours en retard. Je sais bien. Pardon ? Je trouve que les visées sont pourries. Les visées sont moins précises. Les visées, je ne peux pas. Moi, j'ai toujours un petit écran. Parce que les visées sont horribles. Alors que chez Aton ou chez Harry, et même Panavision, qui était moins bien, mais quand même, les visées étaient magnifiques. Alors que là, les visées, pour moi, c'est impossible. Donc, quand je fais des trucs en numérique, je regarde sur un petit écran. Moi, je ne peux pas. Et j'ai horreur de ça. Et j'ai horreur de ça, mais au moins, je vois ce que je fais. Parce que sinon, la visée… Non, non, mais par raison. Mais moi, j'ai du mal à cadrer avec les écranes. C'est pour ça que j'aime pas le numérique. C'est à cause de la visée, en réalité. Et on se demandait aussi, parce qu'aussi dans les films de Dépléchain, il y a beaucoup de zooms. Est-ce que les mouvements de zooms, c'est quelque chose que vous donnez à vos assistants, que vous faites vous-même ? Et il y a aussi les mouvements d'iris aussi. Alors, moi, les zooms, je les fais moi-même. L'iris, les iris, quand il y a des mouvements d'iris, ça dépend. Si je peux le faire, si je n'ai pas le zoom en même temps, bon, ça dépend. Oui, je voulais donner ta façon. Moi aussi, parce que la référence, quand Dépléchain, il fait des mouvements de zooms, c'est Bergman. Donc, revoyez les films de Bergman et vous verrez, il y a plein de zooms dans tous ces films. Et enfin, surtout, à partir des années de la salle, en tous les cas, on va dire. Mais il y a tout le temps des mouvements de zooms. Et donc, ça vient vraiment de là. Et des fois, il y a des crash zooms. Là, c'est des fois, même des trucs assez violents. Donc ça, la référence d'Arnaud, c'est très clairement Bergman. Donc, ça veut dire négviste. Et comme nous, on s'est toujours identifié au couple Bergman-Negviste. On a des enfants et on a envie de jouer à faire comme les grands. Et Negviste a toujours dit qu'il faisait lui-même les zooms à la main, comme ça. Donc, ça dépend. Moi, il y a des films sur lesquels, avec René, par exemple, les zooms, des fois, il y en a des très compliqués, mais ils sont invisibles. Donc ça, je demande à l'assistant. Là, il y a des choses très précises avec un traveling combiné. Et à tel moment, on fait le zoom. Quand j'ai fait une to the wild, par exemple, j'avais des 600 millimètres et tout. J'avais la commande du zoom, mais électrique quand même. C'est moi qui les faisais parce qu'il fallait les inventer sur le moment. Là, avec Arnaud, c'est à la main. Donc, il y a plein de choses. Moi, j'ai une commande de zoom. Je le fais tout le temps, moi, avec une commande de zoom. En vacances avec des optimaux, moi, je l'ai fait à la main. Oui. Parce que ça dépend quel zoom on a. Parce qu'il y a des zooms où c'est plus ou moins fluide. Les commandes de zoom, elles sont super. Oui, mais moi, je préfère à la main. Comme Nick Vist, mon maître. Mais ça dépend. Avec Arnaud, oui. Ou avec, je ne sais pas, Mosguita, j'ai fait plein de zooms. J'ai fait en décembre. Et c'était à la main, tout le temps. Mais il y en a d'autres que je fais avec la commande. Into the wild, c'est tout le temps à la télécommande. Mais en même temps, quand tu pars du 25 millimètres qui ne fait pas jusqu'au 600 millimètres, j'aurais fait mieux une télécommande quand même. Et pour revenir... Tout dépend, tout dépend. Pardon, pardon. Oui. Non, non. Pour revenir à ce que le métier d'assistant peut apporter aussi pour devenir chef-op et d'un rapport à la lumière. Donc, toi, tu dis, en fait, tu as fait très peu de films avec Newton, tu as fait très peu de films avant d'être assistant, toi, Eric. Avant d'être chef-op, pardon. Inouï, et ça, c'est ce qu'on partage aussi avec Agnès Godard, c'est que, par exemple, l'Agnès, elle a eu Henri Alcan qui est venu à la FEMIS et quand elle est sortie de la FEMIS, il est embarqué tout de suite comme première assistant de caméra. Et bien moi, j'ai eu la chance. Il y a eu Bruno Newton qui est venu quand moi, j'étais à l'école Lumière et donc en 82 et j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme technicien supérieur, je ne sais pas quoi, en 80 en juin et au mois de juillet, j'étais stagiaire. Il m'avait choisi, il m'avait pris pour faire l'Aviète à Romand avec Alain Rennais. Et c'est là où, je te disais l'autre fois au téléphone, c'est où là, le destin, il est démentiel, c'est que je ne pouvais pas imaginer que lui, il me rappellerait dix ans après pour me prendre comme chef opérateur et Rennais, une vingtaine d'années après pour être son chef opérateur. Alors ça, si j'avais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris, j'ai vu quand même Alain Rennais. C'était deux générations différentes. C'est-à-dire que Rennais, il avait 62 ans et c'est le moment où il tombe amoureux de Sabine Azema et tout ça. Donc ça, c'était merveilleux à voir. Et puis Bruno, qui n'était pas heureux sur ce tournage, mais lui, il avait 38, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est deux écoles différentes, deux parcours différents, évidemment, pas du tout. C'est toi et Rennau, au contraire. Donc voilà, mais moi, j'ai pu observer et puis j'ai posé plein de questions et puis ils ont été très bienveillants. Moi, des fois, quand il y avait, parce que c'était beaucoup de trucs en studio, donc des fois, c'était long à préparer. Donc Rennais venait me voir. Moi, j'étais petit stagiaire. Donc si tu veux, j'avais donc 21 ans. Mais je pense que quand je vois les photos de l'époque, tu as l'impression que j'ai 12 ans. Tu n'as été que stagiaire. Oui. Et après, tout de suite, j'ai été un peu premier assistant avec Bertrand Chattery. Alors, on s'est rencontrés, je ne sais plus, sur un court-métrage parce que moi, tout de suite, je suis parti faire des courts-métrages et je suis parti tout de suite voir les gens de l'IDEC à l'époque parce que j'avais l'intuition. Enfin, moi, je n'avais aucune envie de faire une carrière d'assistant parce que ça me terrifiait. parce que après la vie d'un roman, tu te doutes bien que j'avais toute l'équipe avec Eric Dumas, tout ça, l'équipe de... Comment il s'appelait ? Pierre Lhomme. Moi, je pouvais rentrer dans l'équipe tout de suite. Ils me demandaient tout de suite. Et puis, je les voyais faire les essais caméras et tout. Je ne sais pas, je trouvais ça d'un ennui. J'avais envie de faire du cinéma. Faire de la musique, faire autre chose. Donc, je ne sais pas. On fait du cinéma quand on est assistant. Non, je suis d'accord. Quand je dis faire du cinéma, c'est-à-dire que d'être dans l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, créer mon imaginaire et créer... Et puis, surtout à l'époque, pendant... J'ai fait une petite dizaine d'années de court-métrage, mais j'ai passé mon temps à copier tous les classiques. Tu vois, Raging Bull, quand il est sorti, je l'ai vu trois fois dans la même semaine et j'ai liré ma copie en même temps à ce moment-là parce que je trouvais que la vie ne nous faisait pas arriver cette vie-là. Donc, il y avait vraiment l'importance du cinéma et donc après, c'était d'essayer de recopier ça. Et donc, j'ai passé quand même beaucoup des courts-métrages à essayer de recopier ça. Puis un jour, comme j'ai rencontré Les Plechins en 82, il était à l'école Lumière, il y avait Rochand, il y avait Pascal Ferrand, on faisait un paquet qu'on tous fait du cinéma après. quand il m'a proposé La vie des morts, tout à coup, là, c'était un gros court-métrage qui est devenu un moyen-métrage. On devait faire un film de 20 minutes qui au final a fait une heure et on a tourné en 11 jours et là, c'est le moment où tout à coup, voilà, j'étais plus, c'est pour ça que j'aime pas, enfin, pour moi, le court-métrage c'est très intéressant, ça a été vraiment mon école. Même si en parallèle, j'ai été un tout petit peu premier assistant avec Bertrand Chattery mais j'ai fait deux films avec lui puis quelques pubs mais voilà, très peu de choses mais ça me faisait aussi mes heures parce que grâce quand même aux Assydik et tout ça, enfin, au statut d'intermittent, ça m'a aidé mais ça me suffisait parce que je vivais à tout seul, je n'avais pas d'enfants, je n'avais que 22 ans donc j'avais, voilà, et mon premier studio ça m'allait très bien et donc et à l'époque, vivre à Paris, ça ne coûtait pas cher, un studio de, je ne sais pas, il devait faire 30 mètres carrés, 35, ça ne coûtait rien alors qu'aujourd'hui, tu n'as même pas une chambre de bonne parce que c'était aussi une différence, c'était une grande différence aussi qui a beaucoup changé mais voilà et donc l'école des courts-métrages pour moi, c'est je ne crois pas beaucoup dans le court-métrage parce que souvent, on essaye de nous dire que c'est comme l'équivalent des nouvelles en littérature, je ne crois pas pour moi, c'est uniquement des exercices de style sauf à la grande époque l'époque de Renem c'est qu'on rentrait j'en ai 5 ans enfin c'était autre chose on pouvait se concevoir comme un film en soi mais sinon après à partir de jeûner et tout ça donc les années 80 et tout par contre, c'est intéressant parce que ce sont des exercices de style et donc j'ai fait mes classes et puis après avec la vie des morts je me suis lancé là j'ai vraiment inventé je n'ai pas essayé de copier et puis les films qu'on suivit après Eric j'ai eu l'expérience d'une soixantaine de commettrages moi je prenais tout tout était bon moi je prenais tout et donc j'ai des merdes les plus immondes comme les trucs et très souvent les choses se sont inversées c'est un scénario génial et tu vois qu'avec un connard qui met ça en scène qui n'a aucune idée c'est très mauvais puis des fois tu vois un truc qui semble insignifiant et avec quelqu'un qui a envie qui a du talent c'est bien génial donc j'ai tellement appris grâce à ça mais après plus dans le monde après j'ai fait bien non juste je voulais te demander mais j'ai découvert ce week-end la vie des morts et ça m'a vachement plu et notamment il y a une scène que je trouvais assez marquante c'est au début du film on a tous les cousins qui se réunissent dans cette chambre là-haut et en fait c'est un peu ce moment où on les rencontre tous les uns après les autres et donc il passe la commande les uns devant les autres puis tu récupères celui qui passe devant puis tu descends sur un autre et en fait il y a un vrai plaisir je trouve de la caméra et de la mise en scène qui travaillent ensemble et c'est ce qu'on retrouve évidemment dans les films d'après avec Arnaud avec Arnaud de Péchin je veux dire mais du coup je voulais savoir un peu comment ça a fonctionné à ce moment-là le travail entre la caméra les comédiens s'il y avait des mises en place précises parce qu'il y a quelque chose que je trouve très épervescent qui est très beau là-dedans disons qu'avec Arnaud il n'y a jamais vraiment enfin après peut-être Iréna va me dire que c'est différent maintenant en tout cas moi tout parce que j'en ai quand même fait cinq avec lui sur pas mal de temps avec Starkane et tout ça donc avec des gens très différents puis évidemment le dernier un cours de Noël mais nous il n'y avait jamais de mise en place vraiment c'était plutôt une mise en place des acteurs c'est-à-dire que les acteurs savent ce qu'ils ont à faire et puis après et ça c'est un truc que j'ai vraiment développé avec le temps et a fortiori avec Assa Yass avec Chéreau ou Sean Penn etc c'est-à-dire que filmer comme si c'était du documentaire en gros mais tout en donnant l'impression que tout est très mis en place enfin moi j'ai toujours été ambitieux là-dessus c'est que tout semble très maîtrisé et contrôlé mais même rappelle-toi il y en a même avec Raul Ruiz et tout c'est quand même assez tordu avec le tout il fait des fois des drôles de travelling des drôles de trucs où t'as t'as rien donc on va le question sur un autre travelling et en fait c'est pas des trucs très très mis en place et c'est ça que j'ai toujours aimé c'est essayer d'attendre que ce soit vivant que ce soit pas quelque chose de trop rigide j'ai horreur de sentir dans un film français quand tu sens les marques du gaffeur pour les acteurs mais ça on avait fait déjà un petit peu ça l'année dernière quand on a parlé je vous ai montré un petit peu ça que j'aime bien et très souvent quand tu imagines une chose c'est intéressant que l'acteur en sorte et finalement c'est dix fois plus intéressant c'est ce que j'appelle les accidents ou l'improvisation mais après il y a une limite il faut aussi évidemment avoir une complicité avec un réalisateur et puis il y a des moments où il faut dire bah non ça marche plus mais très souvent c'est ça qui est le mieux donc cette scène dont tu me parles tu sais ça me touche parce que parce que c'est la première fois en fait où je me suis trouvé confronté en tant que chef opérateur à des vrais problèmes techniques parce que parce qu'il fallait tourner dans les temps enfin c'est pas un court métrage en fait c'est plus que ça donc c'est mon premier film c'est pour ça que je le considère toujours comme ça et cette scène là en particulier parce que on tournait ça a pris beaucoup de temps et au bout d'un moment ils annus et donc tu vois pas la différence là je peux dire que c'était un truc dont j'étais très fier donc à un moment sur la fenêtre tu mets du tissu blanc ou du polystyrène et puis j'envoyais deux mandarines dessus et puis je continuais sauf que j'ai commencé en lumière de jour je suis passé en tungstène parce qu'à l'époque il n'y avait pas de HMI enfin c'était trop cher donc je n'avais pas tout ça et finalement quand tu vois le film tu ne vois pas la différence donc là voilà ça j'étais assez content de ça et évidemment il y avait un axe interdit on ne pouvait pas voir les fenêtres à ce moment là parce qu'il faisait nuit donc voilà mais sinon voilà c'est dans mes débuts où j'ai vraiment où il y avait vraiment des choses très techniques et puis c'est vrai que j'avais une très très mauvaise assistant de caméra mais de toute façon c'était mon expérience aussi du court-métrage c'est que combien de fois j'ai fait le point à moi-même parce que de toute façon il y avait quelqu'un complètement incompétent enfin ce n'est pas incompétent parce que quelqu'un qui ne sait pas ça ne me gêne pas du moment qu'il apprend mais quelqu'un qui n'apprend pas c'est ça qui est terrible donc ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre ou qu'il n'est pas du tout concerné ou ça ne le regarde pas ou je ne sais pas donc j'ai pris tellement d'habitude aussi et puis je sais très bien quand je prends la caméra à l'épaule et que c'est improvisé que c'est un peu mission impossible pour un assistant caméra donc moi j'ai toujours eu l'habitude contrairement je ne dirais pas de nom mais à certains de mes collègues dont certains fameux qui eux n'en ont rien à foutre c'est rendez-vous au rush et puis sinon on vire l'assistant moi j'ai toujours considéré que c'est de ma faute si l'assistant il est dans la merde parce que je l'ai voulu parce que c'est un choix c'est un vrai choix donc je dois l'assumer et j'ai toujours protégé les assistants enfin voilà sauf une fois il y a eu une escroquerie et voilà mais il y a très longtemps j'en ai viré une il y a très longtemps puisqu'il y a une escroquerie là mais sinon non parce que ça se passe très bien parce que après je peux être des fois exigeant et dure des fois c'est ça que j'adore avec Irina c'est que forcément il y a des moments de tension et il y a des moments où même moi t'es d'accord Irina sur un plateau je suis quand même très tranquille très cool mais il y a des moments de montée de tension parce que parce que tu tu peux penser que tu ne vas pas y arriver mais c'est pas toi potentiellement enfin je pense j'en suis capable c'est juste à cause des autres à cause de l'assistant à cause de quelque chose c'est quelque chose qui merde qui fait que ça ne marche pas et c'est vrai que là ça peut être des moments de tension et c'est pour ça que j'adore Irina parce qu'à ce moment elle me calmait à un point du genre son petit sourire comme elle fait maintenant et quand je la voyais ok très bien c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec les femmes comme assistante voilà et par rapport à cette idée de faire son école sur des courts métrages qu'est-ce que c'est du coup Irina toi tu l'as plutôt fait sur des longs en étant assistante donc tu as été tout de suite confrontée à des acteurs professionnels des metteurs en scène qui savent où ils vont et des chefs opérateurs est-ce que tu as appris comme ça aussi est-ce que tu as observé la lumière est-ce que tu as appris comme ça l'exposition ou enfin qu'est-ce que ça t'a appris de faire est-ce qu'on a le temps en étant premier je pense que ça m'a appris à être à l'aise sur un plateau en fait surtout et de bien connaître bien connaître les rapports entre les gens comment il faut se placer comment après la lumière pas vraiment parce que on a d'autres soucis mais mais c'est surtout c'est surtout sa place sur un tournage et et laisser les gens travailler et voilà et après quand j'ai commencé à faire des courts métrages après j'ai fait un peu à l'envers et donc après je me souviens j'ai appelé Eric pour lui poser des questions pour le poser je disais maintenant là on a fait un plan large maintenant il faut que je resserre comment je vais poser enfin bon il y avait des choses c'était plutôt j'ai sauté comme ça à faire des mais j'étais à l'aise j'étais à l'aise avec plein de choses avec le tournage et pour revenir aussi sur enfin pour aller peut-être aussi vers Arnaud Despléchins on a commencé à en parler avec La vie des morts est-ce que vous pourriez revenir sur vos rencontres respectives avec Arnaud Despléchins parce que vous ne le rencontrez pas du tout au même moment dans le sens où Eric quand tu le rencontres il n'a encore fait aucun film il n'a fait que des films comme chef opérateur donc peut-être c'est intéressant d'en parler je ne sais pas si ça joue et Irina toi il a déjà fait plusieurs longs métrages et tu le rejoins comme ça sur des nouveaux longs métrages comment est-ce que vous l'avez rencontré tout simplement et comment est-ce que vous avez débuté une collaboration avec vous je vais commencer parce que dans l'ordre chronologique voilà donc moi je l'ai rencontré en 82 81-82 donc comme je vous avais dit c'était l'époque où c'est mes premiers courts métrages et c'est l'époque où je pensais que mais bon c'était une école de cinéma où on était jeunes moi je suis rentré à l'âge de 19 ans à l'école de lumière et je suis sorti à 21 ans aujourd'hui il vous faut bac plus 2 et ça dure je ne sais pas combien de milliers d'années aux écoles maintenant mais à l'époque et c'est ça l'avantage aussi c'est que moi quand tu sors à 21 ans et tu commences à apprendre un peu les choses en plus en faisant partie de l'équipe de Nuiten et tout tu sors du à l'époque les loueurs ils laissaient c'était chez Chevro chez Alga et tout des maisons évidemment qui n'existent plus mais tu peux prendre le week-end une caméra moi je faisais ça je faisais mes courts métrages j'embarquais ça dans ma bagnole je montais ça chez moi et tous les jours je repartais avec la caméra on tournait puis je ramenais ça chez moi puis je ramenais ça le lundi et on avait fait un court métrage pendant le week-end alors tu fais ça à 21 ans c'est vrai qu'après quand tu veillais alors pour peu en plus que tu aies une vie de famille ou des enfants ou juste un conjoint ou une conjointe donc tout à coup ça devient insupportable donc voilà moi c'est ça c'est le truc que je n'aime pas trop dans les écoles de cinéma aujourd'hui donc comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de plein d'écoles et de plein de gens qui nous écoutent mais je trouve que moi c'était ça ma force c'est que j'avais beaucoup d'énergie j'en avais à revendre et puis je n'avais pas besoin d'argent pour vivre donc il me fallait vraiment un petit studio ça me suffisait ça allait être très bien et puis donc par contre ce que j'ai donc je réponds à ta question moi j'avais le sentiment que l'école de cinéma peut-être mais ce qui compte c'est avant tout de voir des films et ça l'école de cinéma m'a permis de voir énormément de films parce qu'on avait des exonérations et puis c'était à l'époque l'école Louis Lumière elle était dans le quartier latin donc c'était rempli de salles autour il y en a plein qui ont disparu depuis mais quand même donc on avait des exonérations donc moi je voyais entre 2 et 4 films par jour les cours donc c'était c'était énorme donc j'ai fait ma culture que je n'avais pas parce que je viens d'un monde qui n'a rien à voir avec la culture et je ne connaissais pas vraiment le cinéma et puis donc il y avait ça puis j'ai senti que l'intérêt d'une école c'est un truc de génération et c'est ça qui m'a plu avec vous par exemple l'année dernière quand on a fait les exercices comment vous étiez solidaires en fait c'est très important qu'on fasse partie de la même génération voilà je crois surtout pour démarrer et donc moi j'ai eu ce sentiment là et donc je suis allé à d'autres écoles donc l'école Alidec à l'époque mon ancêtre de la FEMIS et où je leur ai proposé de faire des trucs avec eux et donc très vite je me suis trouvé cadreur assistant caméra j'ai fait de l'image donc sur 2-3 ans quand même et donc j'ai rencontré en 82 donc c'était l'époque je me rappelle très bien la tournage c'était Éric Barbier qui réalisait c'était Éric Rochand qui était à la caméra moi je faisais le point et c'est Arnaud qui poussait le travelling donc voilà ça vient de là et c'était une époque où cette école là donc votre ancêtre la FEMIS où tout le monde faisait tout mais donc il y avait tous les Radomé et Anou Pascal Ferrand il y en a un nombre très très impressionnant il y en a une vingtaine une trentaine sur 2-3 ans là ce tournage là en particulier je faisais le point sur celui là mais j'ai fait des trucs après je faisais du cadre ou je faisais la photo enfin avec Pascal Ferrand oui je me rappelle de plein de trucs comme ça mais je me rappelle surtout ce tournage là je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus comme Éric Barbier après et Déplechin ils sont devenus très ennemis alors qu'ils étaient très très liés très proches et puis Rochand et c'est pour ça que Arnaud il a fait les premiers courts-métrages de Rochand à la photo il n'a pas fait beaucoup de films à la photo mais il a fait en tout cas des courts-métrages et 2-3 films à la photo parce que tout le monde touchait à tout et puis ils étaient tous très liés et après ils sont plus ou moins dispersés et puis après ils ont fait leur truc dans leur coin mais donc je faisais partie aussi de ce monde-là et c'est comme ça que j'ai laissé dans ce contexte-là et il se trouve qu'après moi je crois que j'ai retrouvé Arnaud sur un de ses courts-métrages je l'ai aidé il me semble bien dans les années 80 puis à la fin des années 80 il m'a appelé il m'a dit il serait bien qu'on se rende compte pour me parler de son prochain court-métrage qui est devenu donc un moyen-métrage qui était La vie des morts donc c'est ça la rencontre et toi Iréna ? moi c'était beaucoup plus tard je ne sais même pas l'année et donc il est donc ce n'est pas vraiment la même génération donc tu vois il est un peu plus âgé que moi et j'ai l'âge d'Arnaud j'ai l'âge d'Arnaud on est un tous les deux j'ai son âge donc on a une petite dizaine d'années de différence je pense et j'étais très impressionnée parce que voilà c'était déjà un grand metteur en scène qui avait fait beaucoup de films mais bon alors le premier film que j'ai fait avec lui c'était La forêt donc c'est un film qu'on a fait en 11 jours et donc quand je disais le scénario c'était tout en nuit et donc on ne pouvait pas tourner ça en nuit donc on a un peu bricolé des nuits américaines enfin c'était très artisanal c'est ça que j'aime bien avec Arnaud c'est que on ne fait pas les trucs comme ça on cherchait des solutions on se débrouillait avec les moyens qu'on n'en avait on n'en avait pas beaucoup et et bon ça s'est bien passé quoi c'était un peu c'était très très rapide on a fait plein plein de plans enfin voilà le film d'une heure et demie en 11 jours et après il m'a appelé pour 3 souvenirs et donc là c'était plus c'était un bloc plus compliqué pour moi voilà et donc je n'étais pas appelé avant pour savoir comment on travaillait avec Arnaud des Fléchins je me suis posé la question mais bon non non parce que l'intérêt c'est que l'intérêt c'est que c'est un nouveau départ aussi pour Arnaud enfin pour voir ça dans l'autre sens et c'est vrai que nous peut-être qu'on est arrivé au bout de quelque chose et puis moi j'ai continué à faire tellement de nouvelles découvertes avec Anglit tout ça par ailleurs donc c'était bien aussi pour lui de renouveler aussi il m'avait toujours dit ça d'ailleurs mais c'est ce que faisait René aussi il a toujours travaillé avec des opérateurs différents et René il en parlait très bien aussi et c'était aussi une façon de se renouveler de se mettre en danger comme moi quand je tourne à l'étranger avec d'autres équipes bien je suis obligé de repenser comment j'ai envie de travailler mais tu as dit un truc très juste c'est le côté artisanal d'Arnaud et ça ça pour vous ça va être très intéressant c'est ça que j'ai toujours aimé avec Arnaud et c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais je vous parlais de ça quand lui il poussait le travelling c'est Rochand qui cabrait et Eric Barbier qui réalisait et moi je faisais le point en fait il y a un côté touche-à-tout avec lui et quand vous voyez moi je l'ai revu hier Un conte de Noël qui est quand même un sacré film et en fait par exemple c'est lui tous les jours il faisait le décor la plupart des trucs qu'il y a c'est ses posters évidemment c'est un roubaix donc il y a la maison de ses parents à côté mais il sort il y a les mêmes tableaux il y a les mêmes tableaux le tableau de la marraine là bien sûr qu'on retrouve évidemment suivant les films bien bien sûr parce que ça vient de chez lui donc sa chambre qui est toujours là chez ses parents il ressort ses trucs et c'est lui-même qui tous les matins faisait vraiment le décor il y avait un décorateur évidemment mais comme il y avait aussi un chef opérateur et en même temps il y a toujours lui qui arrive avec des comment dire oui c'est le côté artisanal c'est qu'il faut comme un débédiste ou un cuisinier pour moi c'est pareil c'est qu'en fait c'est la façon de bien faire les choses du dernier moment et ça avec lui c'est passionnant c'est passionnant parce que nous après une fois qu'on voit ça en route on vient se greffer là-dessus là on ramène d'autres idées et là on peut même lui aider à voir clair parce qu'il y a des moments où il ne voit plus clair comme c'est il n'arrête pas de travailler et tout ça et de chercher et il y a des moments je me souviens combien de fois je disais mais t'es sûr que tu mets ça dans le décor je trouve ça vraiment trop ringard ou ça va être trop énorme on ne va voir que ça et tout il dit ah oui t'as raison et puis des fois pas parce que c'est lui qui a raison parce que justement c'est bien que le truc là soit trop présent derrière et à ce moment-là moi je peux le travailler peut-être que ce soit un peu plus flou mais que ce soit là quand même voilà c'est ça une relation avec un réalisateur et un réalisateur digne de ce nombre comme lui mais il y a ce côté artisanal c'est qu'il fabrique il prend ses mains il fabrique il fabrique exactement et puis il aime bien jouer optiquement avec tous les outils c'est quand même un technicien aussi même s'il n'a pas fait beaucoup de films comme opérateur mais il aime bien il a un oeil il aime jouer avec les amorces optiquement il a un truc il voit bien les choses ça c'est un truc qu'on avait vraiment pardon non non vas-y fini non non c'est un truc qu'on avait vraiment établi parce que tu parles d'amorce et c'est vrai qu'en revoyant la Trois souvenirs de ma jeunesse je vois il y a toujours ce goût pour les amorces mais ça c'est un truc qu'on a mis petit à petit en place ça commence un peu dans la vie des morts et lors de film en film comment je me suis discuté et surtout Roserène et il y a tout le temps des trucs qui enferment il y a toujours des avant-plans et après il continue avec toi et après vous vous s'en emparer mais c'est un truc qui a fait son chemin qui n'était pas là complètement au tout début un petit peu dans la vie des morts mais un tout petit peu et puis de film en film voilà et dans la star can j'en ai rempli aussi et donc c'est très intéressant sur les amorces par exemple parce qu'il aime bien c'est pour ça qu'après il aime bien les formats allongés parce que tu peux les casser avec des amorces ou quelque chose qui et donc tout à coup c'est comme un pressentiment c'est-à-dire tu vois quelque chose derrière mais tu as une grosse amorce sombre ou pas d'ailleurs d'ailleurs souvent quand c'est clair c'est plus inquiété encore et donc tu sens comme un pressentiment de quelque chose voilà il sait bien raconter avec ça et là on se ressemble beaucoup parce que là c'est évident que vous avez vraiment vous êtes amusé avec ça et amusé raconter raconter l'histoire on s'amuse beaucoup aussi bien sûr avec tous les outils c'est une profusion les zooms les travelling les iris mais c'est des outils simples il n'y a rien il n'y a jamais de Luma d'outils très compliqués de tout le télécommandé de machin enfin si une fois dans Restorcan il y avait un plan il fallait vraiment que ça soit télécommandé c'est la gamine quand elle va aller la première fois au théâtre où elle croise elle fonce à travers la foule et moi j'étais prêt à le faire à la caméra à l'épaule derrière mais sauf que on était obligé d'ouvrir la foule pour que je puisse passer et donc ça on l'a fait avec un bras télécommandé enfin une Luma ou l'équivalent ou une technoprène je ne sais pas quoi donc voilà ça c'est une des rares fois où j'ai fait des choses comme ça et sachant que j'avais peur parce que la caméra je voulais qu'elle soit quasiment au niveau de la tête donc ça pouvait heurter des figurants et tout ça mais là il y a ce très beau plan à l'intérieur et on a l'impression au final que je l'ai fait à l'épaule mais physiquement ce n'était pas possible je ne pouvais pas passer ni avec un assistant de caméra et tout ça mais c'est une des rares fois avec Arnaud où j'ai fait des choses comme ça parce que lui les outils il aime ça mais il sait bien les utiliser en effet les zooms les rails les pôles il sait bien faire il aime bien et les iris tu te souviens comment tu les utilisais ? évidemment c'est moi qui les ai ressortis alors je peux dire parce que sur lequel il y a eu les iris en premier est-ce qu'un ou déjà sur comment je me suis discuté je ne m'en rappelle plus il devait y avoir peut-être alors moi j'ai retrouvé ça alors je suis allé fouiller dans les caves à l'époque donc c'était Alga Samuelsson qui après est devenu Panavision et j'ai retrouvé un iris parce que je voulais les faire absolument à la prise de vue déjà à l'époque on parlait peut-être de les faire en numérique et tout enfin non c'est même pas numérique à l'époque ça n'existait pas encore entre cas mais entre cas entre cas et moi je voulais vraiment les faire à la prise de vue et évidemment la référence parce que c'est vrai que là oui vous parliez des iris c'était la nouvelle vague et c'est-à-dire il y en a plein chez Truffaut évidemment tiré sur le pianiste tout ça et pourquoi ? parce que c'est un hommage évidemment au cinéma muet donc à chaque fois il y a ça ou à Charlot évidemment à Chaplin et donc pour Arnaud c'était très clairement où les deux anglaises de continent il y a des iris donc il voulait faire une espèce d'hommage un peu à Truffaut et donc moi je me disais il faut faire comme ça se faisait à l'époque il faut faire la prise de vue et j'ai retrouvé donc j'imagine que c'était elle-même parce que je crois qu'il n'y en a qu'un qui doit être chez Panavision oui mais que tu m'avais demandé de récupérer sur le film de Ruiz justement donc j'avais déjà fait oui on en a fait aussi mais oui absolument parce qu'avec Raoul il y avait tellement de trucs bizarres de petits je savais où ils étaient planqués chez Panavision voilà mais donc j'avais j'avais déjà trouvé ça et puis après René il m'a demandé parce que de faire des iris donc la même façon le même sur vous n'avez encore rien vu il y a plein d'iris aussi et lui René il voulait faire un hommage à Desplechins donc c'est un truc comme ça qui est en cascade c'est très intéressant et non non c'était un vieil iris que j'ai retrouvé dans une cave alors vraiment personne ne savait qu'il y avait ça en plus donc on l'a bien nettoyé on l'a graissé et tout ça puis Fred il l'a complètement réparé Fred Lombardou ah oui non non mais la première fois la vache c'était un drôle de truc ça ne marchait pas vraiment mais ils l'ont bien nettoyé et puis surtout je pense qu'ils ont fait aussi le support pour mettre sur des tiges du pare-soleil parce que ça ne correspondait plus à ce de l'époque donc il a fallu quand même c'était beaucoup de travail et puis après c'était Catherine George je ne sais plus qui assistante à ce moment-là ou sinon c'était Stéphane si c'était Stéphane Fontaine si c'était comment je me suis discuté mais en tout cas comment les mettre sur les tiges et puis après il fallait faire tout un truc autour pour bien le protéger pour bien le mettre dans le noir pour que l'iris soit bien noir parce que sinon il devient tout gris mais oui oui c'est vrai que c'est ça m'a du prix de faire ça mais je tenais absolument à le faire à la prise de vue et c'est moi qui ai toujours fait y compris avec René et tout ça ou avec Ruiz après dans un conte de Noël il ne bouge pas souvent il est souvent ouvert c'est juste il n'y a pas de fermeture ou d'ouverture non non jamais à fond mais c'est une façon de recadrer c'est comme faire un zoom en fait c'est ça je me suis rendu compte de ça puis après avec René on en a beaucoup parlé c'est comme faire du recadrage en photo c'est comme faire un zoom et tu ne t'avances pas c'est-à-dire que tu gardes et juste tu concentres l'attention et dans un conte de Noël en effet il ne se ferme jamais oui c'est vrai et vous parliez aussi des amorces et c'est marrant parce que souvent l'iris prend appui aussi sur les amorces de l'image comme pour les appuyer et créer une zone et moi je voulais revenir aussi sur tous ces trucs de zoom et de travelling où il y en a beaucoup chez Arnaud Despechins et comment est-ce que vous les préparez est-ce que vous en parlez dès le scénario de ces envies de mouvement est-ce que vous en parlez en repérage beaucoup est-ce que pendant qu'il fait la mise en place avec les acteurs vous regardez aussi pour enrichir ou pour modifier un découpage qui est déjà fait ou pas comment est-ce que ça s'installe en fait tous ces mouvements de caméra qui sont parfois assez complexes je pense que il faut que tu commences encore Eric parce que je pense qu'il y a deux temps j'ai l'impression qu'aujourd'hui Arnaud il ne fait plus les films dans la même j'ai l'impression qu'on les fait de plus en plus vite les films et du coup sur 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 trois souvenirs on cherchait un peu sur le tournage et tout ça et maintenant le dernier film La Roubaix c'était six semaines de tournage avec quatre décors par jour et du coup c'est quand même très très préparé et c'est pour ça je voulais savoir si toi bon alors tu nous as parlé de la vie des morts où tout d'un coup il faisait nuit et tout ça bon maintenant aujourd'hui on fait même plus d'heure sub avec Arnaud on ne peut pas c'est très non non mais avec moi aussi au bout d'un moment là la vie des morts personne n'était payé c'était comme un gros court métrage donc ça c'était un truc à part et puis on faisait nos classes on a appris moi j'ai tellement appris grâce à lui par exemple une chose essentielle qui est toute ma vie et des fois après ça m'a peut-être rendu un peu trop teigneux mais par exemple de jamais être satisfait d'un truc qu'on trouve vite parce que je ne sais pas je pense que je suis voilà après on sent les choses comme elles viennent et puis tout à coup on voit un truc qui apparaît et en fait la plupart du temps les gens s'arrêtent là ils sont très contents de ce qui vient et en fait non avec Arnaud c'est quand même non si ça ça apparaît et c'est vachement bien alors à ce moment-là ça vaut le coup de creuser plus et là on trouve quelque chose qui est merveilleux qu'on ne trouve pas sinon et là il y a une grande paresse aussi dans le cinéma français d'aujourd'hui mine de rien et quelqu'un comme Arnaud c'est vrai que c'est quelqu'un qui te pousse à moi j'ai appris ça la vie des morts c'est pour moi c'était la chose essentielle après avec Chérault des fois j'exagérais un peu trop donc lui après il me calmait un peu ça n'avait plus que j'ai compris le mieux et l'ennemi du bien c'est qu'à force de chercher trop on peut détruire ce qu'on a donc ça j'ai appris ça avec Patrice par exemple mais voilà et donc pour ce qui est de la préparation moi j'ai vu plusieurs étapes différentes c'est sûr que comment je me suis disputé donc après entre temps il a fait la sentinelle avec Champetier donc je le retrouve après pour ça et il faisait énormément de photos avec des doublures et il faisait tout un espèce de tableau oui mais moi après il l'a laissé tomber sur un cours de neul il n'y avait plus il y avait beaucoup sur Estarkane mais parce que c'est un film d'époque et tourné en décor naturel et tourné en décor naturel à Londres déjà c'est quasiment impossible parce qu'à Londres on ne tourne que en studio parce que sinon il n'y a aucune autorisation donc faire des rues du fin 19e siècle dans Londres même si c'était le East End à l'époque qui n'est pas le East End superbranché d'aujourd'hui mais c'était quand même bon un quartier il fallait faire des blocages il fallait faire des constructions tout ça donc déjà en Angleterre c'est très compliqué et puis de toute façon c'est compliqué il faut être assez précis ça ne sert à rien vous demandez à la déco de faire trois rues entières si on filme juste un axe donc il fallait être très précis sur les axes dans lesquels on tournait donc ça oui c'est un film où on a fait vraiment beaucoup de photos en préparation mais comment dire c'est il y avait beaucoup de documentation de photos d'époque ou même pas contemporaines mais je pense à Lewis Hines aux Etats-Unis donc les années 30 et tout ça mais qui ressemblent beaucoup et donc on avait beaucoup d'idées d'axes et comment on peut tourner comment on peut faire et avec Arnaud oui ça permettait de faire pas du tout un storyboard parce que c'est Arnaud c'est l'anti-storyboard et heureusement mais mais de faire en sorte que 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 je ne sais pas je vois des gens qui apparaissent qui parlent à côté est-ce qu'on peut non je peux épingler les vidéos ça veut dire quoi ah oui voilà je te retrouve Irina voilà je te parle non parce que à tout d'un coup il y a quelqu'un d'autre qui apparaît qui parle ailleurs et tout ah bon ben oui je préfère te voir toi voilà comme ça je parle avec quelqu'un ou Élise que je vois aussi dans les petites vignettes et puis Quentin mais pardon il est hors du storyboard et il est hors de question de faire un storyboard c'est moi je sais qu'à chaque fois on cherchait et il y a toujours un moment où il cherchait un axe étrange et c'est ça que j'adore alors ça c'est aussi une des grandes leçons avec Alain René c'est que René il me disait toujours ce qui est très important c'est le plaisir du spectateur qui n'a pas la moindre idée de ce que peut être le plan d'après c'est pour ça que René il détestait tourner à deux caméras pour lui c'est hors de question parce que si tu tournes à deux caméras tu connais les plans d'avance parce que de toute façon pour ne pas avoir l'autre caméra tu n'as pas le choix donc là c'est toujours l'idée et c'est pour ça que dans les films avec Arnaud mais après c'est aussi logique avec Chéreau y compris dans son frère c'est que tout à coup tu as un drôle d'axe tu as un drôle de plan mais c'est vrai qu'Arnaud lui il aime bien les dessiner il est décidé de savoir à quel moment ça vient dans le scénario tout à coup tu as un axe très étrange mais ça correspond à quelque chose du scénario alors qu'avec Chéreau par exemple quand on faisait des drôles d'axe c'était juste un truc sur l'émotion sur le moment et tout à coup il y a un truc qui est très étrange et dans ses commentaires il le dit pardon moi comme ça il dit tout à coup c'est Eric qui a suggéré ça j'ai trouvé ça c'est de l'intuition mais c'est purement sur l'émotion alors qu'avec Arnaud c'est beaucoup plus lié au scénario et Arnaud c'est le scénariste et il aimait très longtemps à écrire le scénario et très longtemps à monter alors que Chéreau n'écrivait pas le scénario il collaborait évidemment avec Anne-Louise Trévidic ou je ne sais pas mais il n'écrivait pas le scénario donc ça lui donnait et c'est pour ça que René ne voulait jamais écrire de scénario lui-même parce qu'il voulait toujours être libre il ne voulait pas se sentir scénariste il voulait être libre comme réalisateur donc c'est des écoles très différentes et ça c'est passionnant mais pour revenir à Arnaud oui la préparation ce qui compte surtout c'est faire des repérages c'est là où on comprend aussi quelque chose de l'espace et lui il connait bien l'espace parce qu'il était opérateur enfin l'espace je veux dire par là c'est que dans un lieu nous notre métier avec Irina c'est quand même de traduire trois dimensions en deux dimensions et donc on est obligé d'être un peu le traducteur ou l'interprète et comment on va donner l'espace par la lumière par la profondeur de champ par plein de choses par le choix de l'optique etc donc ça c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec Arnaud mais mais en même temps il laisse beaucoup de liberté après on l'interprète aussi quand même à notre façon mais il y a quand même une idée d'un cadre de rapport des deux personnages entre eux ça permet de comprendre aussi les enjeux si on sent que le personnage il est plutôt derrière et tout ça aide à fabriquer cette profondeur qu'elle soit en lumière mais moi par exemple sur Roubaix là que je viens de faire ou même les autres films on avait toujours un décor d'avance qui était préparé en lumière tu vois c'est à dire que moi j'ai toujours fait ça tu as toujours fait ça avec lui aussi surtout les films que je fais de toute façon j'aime bien toujours un coup en avance oui mais bon il faut savoir un peu comment ça se passe c'est à dire quand on travaillait avec Rivette c'était impossible tu vois Rivette t'arrives déjà Rivette il réfléchit tout seul avec son opérateur et ses acteurs pendant une heure deux heures trois heures enfin tu vois il y pense sur le moment même tu vois comme Asayas c'est la même école c'est une autre école encore il n'y a pas d'école différente non mais c'est vrai et par contre c'est vrai qu'Anglie Anglie c'est archi préparé et donc on connait les axes exactement et en fait avec Anglie on a beaucoup improvisé aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de ses plans mais on sait que de toute façon ce moment-là ce sera tel travelling ce sera tel truc à tel moment et puis on l'invente le jour même malgré tout moi je pense que l'improvisation est essentielle c'est pour ça que j'ai une haine du storyboard et Anglie il n'y avait pas de storyboard mais il y avait quand même des listes mais comme avec René il faisait des listes précises des plans qu'il avait envie de faire mais on mettait tout en question le jour même s'il le fallait et on pouvait relier deux plans en un on pouvait tout à coup se dire finalement on va tourner de l'autre côté mais au moins il y a une écriture et puis après c'est peut-être plus des plans séquences je ne sais pas René sur cœur oui mais pas sur vous n'avez encore rien vu c'est complètement morcelé non non il a fait des styles et c'est ça qui était amusant avec lui c'est que les trois films que j'ai fait avec les herbes folles entre les deux ne se ressemblent absolument pas et n'ont rien à voir formellement et pourtant quand on les regarde après c'est profondément René et puis moi je me retrouve là-dedans mais formellement c'est très très différent donc c'est ça qui est amusant c'est qu'il y a aussi une part de jeu et je reviens au côté artisanal mais il y a une part de jeu et il y a une part de René il adorait le mot expérimenter il faut expérimenter en fait un film digne de ce nom c'est un prototype c'est quelque chose qui n'existe pas donc c'est ça qui est très excitant mais qui fait peur aussi c'est qu'on ne sait pas où ça va mener alors que si on fait un produit audiovisuel c'est que ça ressemble comme les milliards de films qu'on a déjà vus ou une série ou les épisodes qu'on a déjà vus donc c'est un film c'est de l'ordre du Paris et d'ailleurs René il m'a toujours dit ça il avait ce fameux jeu de mots que j'ai dit déjà plein de fois mais je tourne pour voir comment ça va tourner c'est qu'en fait il m'a toujours dit ça mais déjà à l'époque de la vie d'un roman parce que comme c'est trois époques différentes avec des acteurs différents qui se mélangent déjà à l'époque moi tout petit bébé il me disait vous voyez Eric je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va donner à la fin ce que j'aimerais juste c'est que ça fasse plaisir aux gens qui vont voir le film mais je n'ai pas la moindre idée et les films que j'ai fait avec lui c'était ça et Arnaud il a ce côté-là aussi c'est que on ne sait pas jusqu'où ça va conduire et on le saura uniquement quand on aura la copie finale et comme on est dans le travail de copie finale c'est même quand c'est projeté au festival de Cannes ou je ne sais pas où là tout d'un coup on peut voir un peu le film voilà et par rapport à ça ça peut être intéressant de voir Irina tu nous as donné des photos de repérage à l'Artemis qu'on a mis sur des peut-être que je peux partager et comme ça tu peux nous parler de la prépa aussi avec des plaisirs qui a peut-être un peu changé alors il y a c'est-à-dire que je pense j'ai l'impression que les films sont beaucoup plus courts le tournage en tout cas Roubaix là c'était on avait six semaines de tournage et c'était quand même très donc là on voit bien que c'est exactement enfin c'est on aurait été mort quoi si on n'avait pas eu ces photos quoi oui c'est assez enfin on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu le temps de le faire quoi le film on n'avait pas le temps trop de chercher quoi c'est ça qui est dommage parce que le cinéma c'est ça quand même mais moi j'ai j'ai lu ça j'ai vu ça parce qu'en effet la vie des morts c'est 11 jours mais bon on avait aussi l'énergie du court-métrage et tout ça mais après comment je dis disputer ça doit être 13 semaines ou 14 semaines de tournage enfin ça fait 3 heures le film donc c'est comme si on avait fait mais quand même c'est avec les mêmes acteurs dans les mêmes lieux donc il y a le temps de le faire je sais que Esther Kahn ça a dû redescendre à 11 ou 10 ou 11 un truc comme ça de film en film ça a diminué et Roche des Rennes je crois que c'est 9 semaines et un con de Noël je crois que c'est 8 semaines seulement donc j'ai passé mon temps à courir tout le temps et comme je tenais absolument pour pour Arnaud qu'on tourne dans l'ordre quasiment chronologique donc on allait on était en gros dans la même maison enfin peu de choses près mais donc on allait en haut on allait en bas on allait dehors on allait à l'église j'ai le souvenir d'avoir passé mon temps à courir mais c'était que 8 semaines et le film il est long il doit faire ses 3 heures quasiment ou 2h40 ou je ne sais pas quoi donc c'est quasiment sauf qu'on est passé de 13-4 semaines à 8 et c'est toujours en train de diminuer et donc après ça continue je trouve qu'il y a énormément de décors moi avec Arnaud oui et beaucoup de personnages toujours beaucoup de personnages et beaucoup de décors énormément de lieux différents c'est vrai que dans un conte de Noël c'est surtout la maison mais oui mais c'est plein de décors différents quand même et mine de rien c'est pas que la maison et la maison je peux dire elle était grande et les pièces toutes là et puis j'aime bien parce que dans son scénario il y a écrit séquence je ne sais pas 10 et puis alors la séquence 10 elle se passe dans la chambre dans la salle de bain ah oui il y a 3 décors dedans en fait il y a 4 décors ou 5 décors donc tu dis ah ouais il va falloir les éclairer quoi et par rapport à cette question d'éclairage je trouve intéressant une des planches que tu nous as données de repérage je vais partager qui est au parc au parc dans Roubaix où en fait j'ai trouvé ça très intéressant qu'on voit les photos de repérage de jour et d'ailleurs les axes ne sont pas tout à fait les mêmes dans les photogrammes après que tu m'as donné et moi j'avais une question sur comment parce que tu en as parlé dans une interview et tu avais dit ce truc qui m'avait étonnée c'est qu'en voyant le décor de jour de ce parc tu as su comment l'éclairer de nuit et du coup moi je me demandais comment tu faisais pour transposer je vais vous montrer les photogrammes faire ce travail là en prépa là j'avais été on était en repérage et puis donc c'était une séquence de nuit et donc ils m'ont emmenée dans ce parc la nuit donc là j'ai éclairé mais je te jure qu'en repérage c'était on ne voyait rien on ne voyait rien j'avais mon téléphone pour savoir la lumière de mon téléphone pour voir où mettre mes pieds et donc je me suis dit je suis rentrée à l'hôtel et on a pris un petit verre avec Arnaud et j'étais très inquiète et donc il m'a dit on va y retourner demain il faut absolument qu'on y retourne demain il faut que tu vois ça en jour et donc on a vu en jour et donc je voyais ces trucs blancs là partout le sol qui était très qui est beau quoi en jour ça racontait vraiment quelque chose et en nuit je ne le voyais pas j'avais rien mais c'est vrai que j'avais très mal dormi cette nuit là je voulais te demander comment tu t'es débrouillée du sable de nuit parce que je me suis un peu pris les pieds sur un extérieur de nuit il n'y a pas longtemps avec du sable qui prend toute la lumière qui prend toute la place et je l'ai éclairé enfin déjà en plus je l'ai éclairé parce qu'il fallait l'éclairer et je l'ai éclairé doucement pour qu'il ne soit pas trop fort le sable sous leurs pieds tu veux dire ou celui dans les fonds celui dans les fonds celui dans les fonds mais sous leurs pieds c'était du vrai sable c'était pas dans les fonds c'était du sable il était blanc le sable dans les fonds je crois qu'on le voit dans les photos en jour ouais je vais vous les remettre et comment vous faites du coup quand vous avez après l'IT comme ça des décors vu la multiplicité des décors vous en parlez directement avec votre chef électro qui vient en repérage ou vous faites des plans avec lui je fais le tour des décors avec lui et je lui explique un peu comme on connait les axes on est content donc on peut un peu se planquer comme on veut mais c'est vrai que ce décor de nuit c'était un petit peu lourd quand même c'était un petit peu lourd on a pensé au ballon on a pensé à plein de trucs et puis finalement on a mis des petits on a continué à être artisanal quoi chercher des choses finalement vous n'avez pas mis de ballon du tout non on a mis plusieurs tâches de lumière tu vois sur leurs pieds c'est quand même moins clair et puis là j'éclairais peut-être pas le sol sûrement alors que j'éclairais le sol dans les profondeurs et ça me fait penser aussi à en fait les deux films que vous nous avez proposés donc un conte de Noël et deux trois souvenirs de ma jeunesse il y a tout le temps des allers-retours temporels enfin beaucoup de flashbacks et de lieux différents dans Trois souvenirs de ma jeunesse un montage alterné entre deux personnages dans un conte de Noël comment vous l'abordez au moment de la lecture de scénario avec Arnaud Desplechin est-ce que vous donnez des identités visuelles très fortes à ces différents espaces à travers la lumière notamment est-ce que ça c'est quelque chose qui se discute au scénario vous divisez en différents blocs parce que c'est une question aussi qu'on peut se poser en étudiant c'est comment on aborde même si c'est des temps de tournage qui se réduisent c'est des scénarios très longs avec une multiplicité de décors quand vous dites la cohérence à données et les différences aussi en termes de données sur trois souvenirs sur trois souvenirs il y avait trois souvenirs il y a trois blocs donc j'ai demandé on en a parlé avec Arnaud et je lui disais je lui dis alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on change de support est-ce qu'on on a plein de choix pour ces trois blocs et on en est venu à se dire qu'on avait plutôt envie de changer peut-être un peu la lumière qui est un peu différente un peu différente dans les trois blocs mais pas que ce soit pas plus fort que ce soit pas trop qu'on garde quand même une unité du film pas changer de format pas changer après je sais pas je sais qu'Éric il a fait beaucoup de films comme ça où il a changé je crois il me semble me rappeler Éric tu nous parlais d'une frise que tu faisais du film en prépa parfois comme si tu travaillais sur une symphonie oui oui comme une continuité comme un score comme une partition oui j'ai toujours fait ça sur tous les films quasiment sauf ceux qui sont un peu documentaires donc des fois avec un mot de guitaille et tout j'ai pas besoin parce que là c'est les choses qu'on attrape mais sinon oui de construire bah là ce film là c'est particulier et c'est flagrant enfin moi le parti pris c'est comme tout parce que en gros dans un conte de Noël on retrouvait la vie des morts c'est-à-dire l'idée de la maison et la famille qui est obligée d'être enfermée à l'intérieur et qui est obligée de se réunir et donc là tout explose et surtout un conte de Noël c'est comme l'idée c'est une famille très particulière c'est une famille où tout le monde se dit la vérité ce qui est donc inhumain c'est-à-dire qu'on est obligé de mentir tout le temps on ne peut pas dire la vérité tout le temps donc c'est ça un conte de Noël c'est ça le principe en gros pour simplifier qui n'est pas du tout l'histoire de la vie des morts qui est l'occasion du suicide du deuil d'un jeune qui s'est suicidé ou d'un ado bon donc moi ce que j'aimais par exemple dans la vie des morts c'est j'essayais de construire en fait pour moi ce qui me touchait beaucoup c'était il fallait qu'il y ait un truc sensuel par rapport à la mort par rapport au deuil et cette famille qui se retrouve et qui est dans les regrets dans les accusations etc et je me disais que c'était très important de sentir la lumière du nord voilà donc j'avais éclairé par exemple alors ça s'est tourné sur trois maisons différentes mais on a l'impression que c'est la même et j'ai fait en sorte qu'il y ait un côté qui soit toujours plus froid que l'autre parce que ça dans le nord quand c'est en hiver ça se passe en hiver évidemment donc il y a toujours une lumière plus chaude d'un côté avec le soleil et puis l'autre côté c'est beaucoup plus froid donc j'essayais de garder cette structure là pour donner la logique de la famille qui est en forme là dans un cours de Nel c'est complètement autre chose c'est que en fait c'est plein d'épisodes qui se passent en gros donc dans le même lieu même s'il y a un petit peu d'autres autour et moi j'ai fait en sorte que ce soit rythmé comme du jazz mais ça on a pas mal parlé de ça avec Arnaud c'est vraiment de la musique et qu'à chaque fois il y a des rythmes il n'y a que des dissonances et des nouveaux rythmes qui partent où on est à contre-temps où c'est pas du tout la logique qui était créée dans la vie des morts qui serait plus un concerto classique où le truc est bien harmonieux là c'était sans arrêt de créer des ruptures et donc j'ai pris déjà comme principe qu'à chaque fois qu'on est dans une pièce il n'y a jamais deux fois la même lumière et là vous pouvez le revoir en pensant à ça vous verrez quand on est dans la cuisine ça ne fait jamais deux fois la même lumière dans une même chambre il n'y a jamais deux fois la même lumière donc déjà c'était l'idée de créer une espèce de dissonance que tout à coup il y a ce rythme un peu qui soit jazz et d'ailleurs Arnaud après ça on en avait parlé puis après il a mis beaucoup de musique j'étais surpris d'ailleurs qu'il y ait autant de musique qui soit très différente tout à coup on part avec un truc classique on part avec du jazz on part avec autre chose tout le temps tout le temps ou avec du rap tout le temps tout le temps et c'était notre logique ça on se le dit en préparant puis après on se le dit mais on se le dit après il faut le faire il a mis là c'est plan qu'il y ait une rupture entre les plans souvent quoi ah bah bien sûr et surtout dans ce film surtout dans ce film alors qu'il y avait déjà ça dans Starcan il n'y a pas ça du tout par exemple mais par contre il y avait ça beaucoup déjà on avait déjà expérimenté ça le film d'avant à Roi Zeren mais comment dire c'est plus à la caméra qu'à la lumière dans Roi Zeren ça se tient beaucoup plus en unité là par contre dans Cordonnale c'est vrai que là je suis allé chercher assez vite de faire en sorte et ce qui fait qu'au bout d'un moment on peut même faire des choses qui sont complètement fausses moi il y a des trucs des lumières extravagantes quand je l'ai revue je ne sais pas Donov sur son petit banc et tout c'est des lumières qui n'existent pas mais elle lui dit une chose d'une cruauté terrible et tout en douceur et donc en gros elle ne l'a jamais aimé son fils elle parle de son fils Amalric et tout à coup je me disais c'était pas mal de faire une après c'est l'inventivité c'est l'invention mais ça se passe aussi en complicité avec un réalisateur évidemment mais tout à coup moi j'ai pris au pied de la lettre c'est un conte de Noël et le conte de Noël c'est Donov avec son fils Amalric ils sont sur ce vent et il y a une lumière de conte de Noël elle lui dit ce qu'il y a de plus horrible quand ta mère te dit qu'elle ne t'a jamais aimé en gros s'il avait pu crever celui-là c'est pas grave et donc voilà donc tout à coup c'est intéressant de faire du contrepoint et de s'amuser et évidemment Donov quand elle le dit elle le dit tellement gentiment et c'est terrifiant évidemment et donc voilà donc c'était l'optique là c'était tout le temps de faire de ouais des choses de réactions surprenantes et puis tout à coup il y a des beaux plans de Chiara avec les photos artifices derrière des choses comme ça voilà c'est toujours chercher ce truc surprenant mais pas toujours il y a des moments je me rappelle je le disais exprès qu'elle soit marquée un peu c'est-à-dire qu'on se sent parce qu'il y a une souffrance gigantesque et avec Anne Consigny et tout ça je me suis beaucoup amusé enfin bon je me suis amusé c'est pas facile c'est pas facile parce que quelle est la limite là où est-ce qu'il faut pas aller trop loin et évidemment avec Donov et tout donc il y a des moments c'est bien de sentir qu'il y a une fragilité puis il y a des moments comme dit Arnaud c'est un truc qui dit tout le temps que les personnages le font rêver il faut qu'un moment on soit dans le rêve aussi donc c'est comme ça qu'on construit c'est comme ça que j'ai construit en tous les cas un conte de Noël mais en prenant au pied de la lettre le titre c'est un conte et elle tourne des fois ça fait très peur et des fois il y a des méchants il y a des enfants qui pleurent après en parlant de décrochage et de rythme moi je me demandais comme c'est des films qui ont souvent des rythmes très enlevés où l'histoire avance très vite et d'un seul coup on s'arrête ça donne des moments comme le monologue de Marion Cotillard dans les photos de Ismaël ou alors le pilou face aussi je pense entre Amalric et Deneuve à la fin d'un conte de Noël je me demande comment en photo vous abordez ces moments-là où d'un seul coup on s'arrête on va regarder un personnage on va regarder un moment est-ce que vous retenez la photographie ou est-ce qu'au contraire c'est le moment où il faut comment vous abordez ce questionnement-là non mais ça se construit très lentement en réalité c'est pas un truc qui vient aussi clairement que ça donc ça veut dire que le rapport essentiel c'est un rapport de confiance avec un réalisateur avec des acteurs et si on se fait confiance peut-être qu'on peut qu'on peut les plonger excusez moi j'ai du soleil qui arrive je crois que la lumière je vous rembête j'ai du soleil qui arrive on dirait qu'après ça va exploser c'est gris à Paris ah bah ici moi dans ma campagne la Normande j'ai un très beau soleil et oui non ça se construit je sais pas c'est pour moi tu me diras si tu penses la même chose Irina mais je pense que la préparation c'est essayer de comprendre le sens de ce qu'on va tourner parce que le réalisateur si c'est un vrai réalisateur il sait pas du tout ce qui va tourner il est en train de chercher comme je vous disais c'est un prototype donc on va pas faire comme si on refaisait les hommes du président ou je sais pas quoi ou on connait très bien comment c'est fait donc faut inventer un truc et puis donc faut le chercher et puis surtout moi très souvent ce qui m'a toujours frappé avec les grands réalisateurs c'est qu'en fait c'est en cours de tournage qu'ils comprennent pourquoi ils ont voulu faire ce film et donc raison de plus pour nous c'est pas facile parce que nous il faut qu'on comprenne pourquoi ils veulent faire ce film aussi donc il faut être voilà il faut être un peu comme une éponge au début essayer de comprendre ce qu'ils cherchent et c'est à ce moment là qu'on peut commencer à parler il faut se l'approprier aussi et d'ailleurs c'est ce qu'ils attendent de nous comme un acteur va s'approprier du rôle il y a un moment il va le prendre en main et nous c'est un peu pareil ça se ressemble beaucoup mais il faut qu'on soit quand même il faut qu'on soit guidé et c'est vrai que bon c'est pas je sais pas ça coule pas de source et sachant que nous on a des implications techniques derrière très lourdes en effet si on peut faire des pre-light s'il y a toute une équipe à gérer s'il n'y a que 5 semaines de tournage seulement donc on n'a pas le temps il faut décider avant faire des repérages de nuit ou de jour pour la nuit etc mais c'est surtout sur le décor en voyant les acteurs qu'on a un truc aussi qui arrive oui mais quand t'as peu de temps de tournage t'es obligé d'être prête ça veut dire qu'il faut donc une grande complicité avec le chef électricien et de faire en sorte que très vite on puisse changer son fusil d'épaule parce que finalement on peut avoir imaginé un truc et puis on sent que ça sert à rien ou au contraire c'est pas assez donc on passe notre temps tout le temps à essayer de gérer ça et donc là il faut une super équipe derrière qui gère mais sachant que le principe évidemment moi il y en a mieux c'est si je peux mettre qu'une tour je me souviens un jour je t'avais dit j'ai tellement peur que ça marche pas j'ai imaginé un plan de lumière et tout ça j'ai tellement peur que ça marche pas et tu m'avais dit tu verras avec le temps au bout d'un moment ça marche oui je m'en rappelais pas dis donc mais ça m'étonne pas de moi mais oui parce que après ça c'est l'expérience alors expérience comme assistant caméra ou comme c'est mieux comme opérateur parce qu'une fois que tu critiques toi-même parce que c'est une expérience humaine évidemment alors que quand t'es assistant tu peux te réfugier derrière un truc purement technique si tu veux mais pas forcément c'est peut-être pas le cas d'Irina c'est pour ça que c'est souvent les assistants je te parlais de lumière je te parlais de lumière non non c'est bien mais ça veut dire que ça vient de l'expérience aussi c'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment toutes mes années de court-métrage et tout c'était l'expérience voilà mais au bout d'un moment on finit par par sentir ce qui va marcher ou pas et puis si ça marche pas complètement c'est pas grave parce qu'on on est assez juste en même temps et on va se débrouiller et ça va marcher quand même et c'est pas tout à fait ce qu'on aurait ce à quoi on avait pensé et de toute façon c'est bien comme ça pas vraiment non plus bien sûr et souvent c'est beaucoup mieux les plus belles choses que j'ai faites dans le cinéma c'est toujours arrivé comme ça c'est un autre truc qui n'est pas contrôlé mais il est quand même bien guidé et je sais aussi parce que je connais bien le film le réalisateur les acteurs il y a une complicité et puis et en même temps je sais pas trop si c'est juste ou pas puis au dernier moment il y a un truc puis tout à coup c'est une complicité avec un réalisateur puis du coup voilà tout à coup t'as des péchins qui te dire ah mais ça c'est super et tout ouf donc t'as sorti le truc t'as sorti le truc juste ou il peut dire l'inverse aussi moi je trouve que ça c'est peut-être trop contrasté c'est trop dur j'ai pas du tout envie que ce soit si dur et tout très bien tout à coup tu comprends mais ça fait des réactions mais après il faut aller vite parce qu'après il faut faire la journée mais bien sûr c'est tout le temps comme ça non ? Irina et dans ce travail de préparation est-ce que vous passez beaucoup de temps vous disiez qu'Arnaud Dépêcheur faisait lui-même la déco des fois est-ce que vous vous travaillez aussi avec le chef déco en amont sur les couleurs notamment je pense aux maisons à Roubaix mais aussi enfin il y a toujours des scènes un peu plus abstraites soit que le personnage monologue face à la caméra ou même la scène du suicide du premier mari du personnage dans Roi et Reine où les décors d'un coup sont plus abstraits enfin comment vous travaillez en amont avec le chef décorateur sur à la fois la question des couleurs et de scènes particulières aussi j'ai l'impression qu'Arnaud travaille beaucoup avec le décorateur surtout non ? en tout cas oui Arnaud on peut dire qu'il fait la direction artistique quand même c'est après nous on a un rôle à jouer bien sûr sur des choses plus pratiques mais moi d'une façon générale je ne fais pas partie de ces opérateurs qui interviennent beaucoup je pars du principe qu'un décorateur il parle avec un réalisateur il apporte sa vision et sa vision va donc m'inspirer pour moi mettre ma vision par dessus voilà moi je fais toujours les choses dans ce sens là ça m'est arrivé très rarement d'intervenir ou alors si par exemple là il y en a un grand avec qui j'ai pu travailler quand même trois films avec Jacques Solnier et Quoton Zecker lui il me disait que son rêve ce serait de mettre plein de miroirs et de reflets et tout comme j'avais imaginé tout le temps et avec René justement il n'y avait que des histoires de reflets ou d'avant-plan de vitres de choses comme ça donc moi je l'ai poussé et lui il m'a dit mais c'était le premier opérateur qui me dit qu'il a droit de mettre des miroirs des papiers des miroirs des machins qui renvoient plein de reflets ils disent tous ils me font la chasse ils veulent que tout soit mat et tout je te rappelle Irina je ne sais pas mais tu vois par exemple Caroline Champetier elle est très connue pour mettre de la bombe à mater partout moi je ne m'en utilise quasiment jamais ça j'aime tout ça bon après c'est des écoles différentes et c'est des choix différents bien évidemment ce n'est pas du tout un reproche mais ça veut dire que par exemple avec Solnier et donc sur Coeur comme c'est un film profondément dépressif et c'est vraiment sur la dépression et je trouvais que c'était très intéressant que l'univers visuel soit avec la neige qui tombe mais qui est dépressif aussi évidemment dans ce sens-là mais que dans tous les décors il y a toujours plein de reflets voilà ça c'est un bon exemple de collaboration mais ça ne va pas plus loin je veux dire que le décor moi je n'interfère pas sur les couleurs après moi j'aime bien que le décorateur et le costumier ou la costumière se parlent entre eux pour peut-être faire des dissonances ou harmoniser par rapport à des décors mais ça c'est avec le réalisateur moi je n'aime pas trop trop intervenir là-dessus mais c'est vrai par exemple avec le même Solnier quand j'ai fait vous n'avez encore rien vu ou quand j'ai compris sur le magnifique décor qu'il avait fait que René il était très contrarié et comme j'avais fait deux films très forts en couleurs avec lui juste avant et surtout les herbophobes et quand j'ai compris il y a une semaine parce qu'avec René on faisait toujours un pre-light une semaine avant donc on tournait des essais et avec les acteurs et tout ça il y avait toujours ce luxe là à cette époque-là avec la production les productions et quand je voyais René on faisait nos essais et tout ça j'avais fait déjà des pre-lights c'était donc des tonnes de passerelles c'était un gros truc très lourd et puis il me disait oui mais là Eric on va pouvoir arriver à descendre un peu les murs parce qu'ils étaient grillés assez clairs et Solnier avait imaginé que par rapport au personnage principal donc il vient de disparaître et tout mais qu'il avait fait un truc comme un décor d'opéra ou un décor de théâtre et donc il était tout neuf il avait imaginé ça puis René était d'accord avec ça au début puis après ça, ça ne lui plaisait pas et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte on a fait les essais puis après j'essayais de descendre les murs parce que je voyais pourtant je les laissais plus sombres que les acteurs et puis au bout d'un moment je voyais que ça ne lui allait pas du tout et puis il m'a dit après Eric je suis désolé mais pour moi tout ça c'est trop clair en fait ma référence ce serait Nosferatu le jour où il m'a dit ça il m'a dit ah putain sauf que c'est un vendredi on voit les roches et on tourne le lundi et là j'ai rappelé tout le monde et pendant tout le week-end à la déco ils ont tout repeint tout le décor et ils l'ont descendu mais alors vraiment dans les grilles foncées ce qui est dans le film parce que je disais moi je ne pourrais jamais arriver à faire un décor si je peux le faire sur un plan mais pas tous les plans sinon la journée moi je passe mon temps à tout en plus quand il y a Zemmard Diti tout ça il faut diffuser un peu il faut les éclairer donc la lumière elle part très vite autour donc si il faut que je contrôle tout ça moi je n'en arriverai jamais et puis on va passer des mois à des talonnages après là pour essayer de faire juste le fond donc voilà donc ils ont repeint c'est la seule fois c'est le curieuse avec Saunier une première fois puis une fois après mais sinon non je n'ai jamais demandé je n'ai jamais demandé et puis ici il y a toujours la question de des accessoiristes ou des costumiers qui demandent si on est pour le blanc ou pour le noir et tout ça moi tout me va voilà sauf cas très particulier si on veut que une nuit vraiment noire dans une chambre et tout ça il ne faut pas des draps tout blanc c'est sûr qu'ils vont prendre tout de suite trop la lumière mais c'est rarissime en général quand il y a des draps blancs bah oui c'est des draps blancs donc quel est le problème donc voilà donc je dis si vous voulez qu'ils soient belges vous les patinez ils sont belges mais ça c'est votre c'est votre choix à vous c'est un choix artistique si vous voulez qu'ils soient blancs ils seront blancs voilà c'est tout et moi ça me plaît une chemise blanche en plein soleil et tout avec Pascal Grégory ou je ne sais pas tout à coup ça rayonne voilà c'est un choix c'est un choix de mise en scène donc donc là-dessus moi je ne veux pas interférer pas trop sauf quelques petits voilà des petites remarques disant au cas où peut-être là si on veut vraiment faire cette scène très sombre et qu'il soit complètement rapé non si on a une chemise blanche ça va être un peu difficile quand même de laisser disparaître dans la pénombre voilà mais c'est rarissime toi Irina ? oui oui non je suis d'accord avec toi je me... à chaque fois on dit ouais les murs blancs ça t'embête et tout ça ben non quoi si c'est blanc c'est blanc ben oui mais c'est beau ouais ouais ben nous aller travailler voilà mais c'est beau non non mais j'aime bien m'inspirer de ce qu'apportent les autres et je me dis qu'après quand un décorateur ou un costumier et tout ça qui parle avec le réalisateur avec les acteurs les acteurs ils ont aussi leurs idées ils ont envie d'être habillés comme ceci comme cela par rapport à leur personnage qu'ils sont en train de créer moi je m'inspire de tout ça je laisse venir au contraire au contraire ce sera toujours plus riche que moi ce que je vais penser est-ce qu'il vous arrive d'utiliser les pardon Élise non vas-y est-ce qu'il vous arrive d'utiliser les couleurs du décor pour rebondir dessus ou alors les rappeler avec une source pour aller colorer des ombres ou faire ce genre de choses est-ce que ouais des fois il y a des idées de couleurs qui peuvent venir du décor comme ça moi toujours moi toujours il y a plein de trucs comme ça bien sûr non mais moi j'aime bien être dépendant de la lumière naturelle même en intérieur donc des fois c'est un peu casse-gueule parce qu'il y a un moment le soleil il disparaît ou je ne sais pas donc des fois il faut se démerder mais j'aime bien tous ces accidents-là et j'aime bien évidemment me servir des décors mais ça m'est arrivé par exemple en studio quand il y a un décor qui a des revêtements particuliers avec une certaine couleur de demander je colle ça sur un polystyrène et je remets de la lumière dessus parce que j'aime bien que c'est très rare que je fasse des films où la lumière est vraiment équilibrée j'aime toujours que quand quelqu'un tourne son visage tout à coup il y a un petit reflet qui est un peu différent de ce qu'il y a autour par exemple mais pas tout le temps ça m'est arrivé quand même de faire des choses par exemple le film de Coréida La vérité c'est un des rares films que j'ai fait vraiment très équilibré parce que je trouvais qu'il fallait vraiment garder c'est vraiment une vraie structure de couleurs quoique j'ai fait quand même de temps en temps mais je trouvais que c'était très important de donner une stabilité visuelle ça c'est des trucs intuitifs évidemment dans son frère je m'en suis donné à cœur joie et je ne m'en rappelle plus mais j'imagine bien que dans les petites chambres d'hôtel j'ai balancé un truc directement ça m'arrive très souvent sur le mur pour qu'il y ait la couleur du mur qui revienne un peu d'un côté et de l'autre côté il y a la fenêtre et ça ne raccorde pas du tout et donc dès qu'il y a un mouvement qui se fait je me rappelle sur ce film je passe mon temps à essayer de très simplement mais donner de la vie or c'est un film qui ne parle que de la mort donc voilà c'est pour ça que c'était oui oui on a fait plein de plans en intérieur en lumière naturelle d'ailleurs bien sûr avec le soleil on choisissait l'heure quand même mais bon plus ou moins plus ou moins parce que malgré tout on a tourné vite donc on n'avait pas tant de temps donc il y a des moments où on n'a pas ce luxe mais peu importe ça m'allait bien aussi mais c'est vrai qu'avec Patrice on tourne plutôt en plan séquence donc d'ailleurs il le dit très bien si vous écoutez les commentaires il y a par exemple il y a eu une scène enfin il y avait l'idée de plan séquence qu'il aimait il aimait vraiment beaucoup ça c'est-à-dire la vérité du plan dans sa durée mais il y a des moments où on est obligé de reprendre un autre axe parce qu'on perd quelque chose et donc il explique voilà que c'est monté mais c'est vrai qu'on tournait assez vite alors en lumière naturelle quand on tourne assez vite ça va trois semaines juste en lumière naturelle on est mort parce que la lumière elle change tous les jours vous voyez j'étais un peu en volet parce qu'il y avait le soleil alors que ce matin il pleuvait donc ça va si on tourne en trois heures on arrive à le garder plus ou moins et puis après on s'arrange peut-être pour compléter pour finir de raccorder et puis ça va mais si vous tournez longtemps en lumière naturelle il faut des fois donc peut-être prévoir de tourner beaucoup plus longtemps parce que sinon à un moment on ne peut plus tourner s'il y a du plein soleil qui rentre du soleil du sud et vous finissez la scène à 7 heures du soir sous la pluie où il fait nuit quasiment donc ça ne marche pas de Toulouse à Roubaix d'ailleurs il y a ça m'est arrivé ça m'est arrivé ce genre de choses donc j'avais fait un film de Giannoli qui s'appelle L'apparition et on a commencé par tourner à Paris alors que tout était pensé se passer à Gap donc dans les Alpes dans les Hautes-Alpes et où il y a quasiment un microclimat où il fait beau toute la journée et nous on a tourné en février à Paris et il pleuvait des trompes d'eau et j'ai souffert pour essayer de créer sachant qu'on a commencé par ça j'avais fait des repérages donc je savais très bien que je me retrouverais après avec que du plein soleil mais il fallait que ça raccorde avec ça quand même d'ailleurs c'est pas archi réussi je trouve c'est pas mal c'est pas mal on s'est bien sorti mais c'est pas réussi et si j'avais tout tourné là-bas à Gap ça aurait été dix fois mieux mais comme on avait la région Île-de-France il fallait obligatoirement tourner un mois donc après on est toujours lié à des contraintes comme ça et en plus on n'a pas tourné dans l'ordre ce qui est con parce que ça aurait été mieux si on avait pu pouvoir tourner dans l'ordre mais bon après mais des fois on se trouve voilà on a des dilemmes comme ça qui sont difficiles t'as dû tout rééclairer du coup ? pas qu'un peu mais comme en plus c'est un décor naturel une usine vers Argenteuil je sais plus quoi on ne peut pas bien accéder donc il y a le cas un peu de nacelle et tout mais j'avais du mal donc après c'est sur le jeu d'exposition et comment faire et tout mais ça va après les gens qui voient le film ne peuvent pas se noter de ça mais sauf que moi après je me dis ça c'est des scènes qui auraient pu être beaucoup plus fortes mais comme les acteurs étaient très forts donc tout à l'heure tout va bien n'hésitez pas aussi si vous avez des questions posées dans la conversation et nous on peut les transférer là je vois une question de Jean-Mathieu Frenon à propos de Roubaix donc pour Irina j'aurais aussi une question il y a beaucoup d'éclairage sodium de nuit cela a-t-il posé des problèmes de teinte sur les peaux ce n'était pas les vrais sodium on avait sur les peaux en tout cas c'était des projecteurs où on avait mis une gélatine et c'était des frénelles en direct donc je rééclairais les sodium et les sodium de la vitre je les laissais mais pas pour les visages et on se posait une question avec Quentin on trouvait que dans les films de Dépléchant il y a beaucoup de contre-jour souvent quand les personnages sont intérieurs ils sont dans l'axe de la fenêtre même en extérieur il y a beaucoup de lumière à contre-jour et on se demandait comment vous faisiez pour ramener de la lumière quelle stratégie vous aviez pour éclairer ces contre-jour et si vous utilisiez la diffusion aussi pour vous aider dans ces situations-là oui Augustin Bonnet je te vois t'es là c'est lui qui mettait la gélatine sur les fenêtres pendant qu'on allait déjeuner dans Roubaix dans Roubaix comme on ne pouvait pas vraiment éclairer par l'extérieur on a tout éclairé par l'intérieur je rééclairais à l'intérieur du coup on mettait de la gélatine mais pour les fantômes d'Ismaël qui est un film beaucoup plus solaire qui se passe en été et trois souvenirs je faisais rentrer la lumière par l'extérieur sans mettre de gélatine après c'est vrai et puis on voulait voir dehors donc il fallait quand même mais bon quand on éclaire que par l'extérieur quand on est vraiment face aux fenêtres c'est compliqué d'éclairer que par l'extérieur mais c'est dans ce cas là est-ce que tu reprends avec soit un réflecteur je reprends avec un réflecteur à l'intérieur ou autre chose si c'est pas assez mais parce qu'on voit il y a notamment des plans dans les fantômes d'Ismaël où même s'il y a un très fort contre-jour et donc tu reprends il y a toujours une direction sur les visages c'est pas plat donc j'imagine que tu mettais peut-être tes réflecteurs en hauteur ou sur des côtés pour garder des ombres un peu dans la direction de la fenêtre je pense que je devais les laisser un peu tu les enroulais voilà et aussi dans Roi et Reine moi ça m'a beaucoup frappé les extérieurs à Grenoble quand elle est chez son père qui sont très bleus et qui enfin presque qui donnent l'impression que la ville est complètement irréelle et je ne sais pas si tu as travaillé ça en gélatinant ou si tu as travaillé directement sur la caméra ah les extérieurs moi je fais toujours Iréna pourra vous le confirmer je fais toujours les effets à la prise de vue je ne compte pas du tout sur la post-production la post-production c'est pour accompagner et fignoler mais j'ai fait toujours la prise de vue donc c'est la façon de filtrer la prise de vue la façon d'exposer plein de choses voilà et il y a plein de façons évidemment de faire une image froide enfin voilà donc après sur oui en effet oui quand j'ai revu ça il y avait des trucs froid comme ça comme je te disais j'essayais tout le temps à l'intérieur de la maison de faire des styles différents donc il y a des moments qui sont froides des moments chauds des moments neutres mais donc il fallait que les extérieurs ils suivent aussi sinon c'est absurde d'avoir des extérieurs trop bien neutres et puis l'intérieur tout est différent donc j'ai essayé d'accompagner ça aussi c'est pour ça qu'il y a cette idée de continuité d'essayer de comprendre où j'en suis dans l'histoire et qu'est-ce qui vient avant qu'est-ce qui vient après parce que dans une entre deux pages de scénario il y a besoin de voir un truc étalé un peu comme un graphique qui fera tout le suivi du film mais donc c'est pas la prise de vue ça oui tourner en pellicule c'était en doute bien et après la façon de filtrer bien sûr vas-y Irima excuse-moi non non je disais qu'il vaut mieux tout faire à la prise de vue de toute façon toujours et surtout et surtout en numérique le plus possible sauf que les sous-expositions numériques ça marche pas très bien t'es obligé quand même de les accompagner après c'est vrai que sur pellicule moi ça j'hésite pas et là il n'y a rien sur le négatif et c'est très beau en numérique c'est vrai que très vite c'est pas terrible quand tu fais des vraies sous-expositions comme des grandes sur-expositions c'est pour revenir d'ailleurs à la question sur le contre-jour évidemment c'est du pas plus beau en pellicule que en numérique parce que parce que tout simplement dans son frère il y en a des très beaux contre-jour où c'est rien rattrapé à la face il n'y a rien devant mais c'est juste parce que d'abord c'est du 16 mm donc ça a une plus grande douceur que le 35 ça dépend des optiques utilisées je ne me rappelle plus c'était quoi tu te rappelles Irina c'était des primos ou des standards des Zyf enfin dans le genre des primos non je crois que c'est l'époque où j'utilisais beaucoup des primos il me semble peut-être je ne m'en rappelle plus en tout cas c'est des optiques qui sont sensibles au flair et donc quand la lumière vient forte de la fenêtre elle arrive ça rééclaire tout ce qui est dans le noir donc ça se fait tout seul en fait c'est comme du flashage c'est comme si tu flashais tu voilais l'image et donc ça redonne mais parce que c'est de la pellicule et c'est sûr que la surex par la fenêtre est magnifique en numérique c'est plus compliqué ça là tu es plus obligé de rajouter de la lumière où tu peux mettre un grand cadre et envoyer un peu de lumière dedans comme si c'était du tu flashais ton image mais en pellicule c'est 10 fois plus 10 fois plus parce que c'est organique ce n'est pas une question de qualité technique c'est parce que c'est organique je ne sais pas le grain de bromure d'argent il se passe un truc ça aussi c'est un truc d'expérience mais c'est tellement fait avec tous les assayas les chéros tout le monde et j'aime beaucoup ça mais c'est vrai qu'en numérique c'est un peu plus compliqué on est obligé de travailler un peu plus alors il y a plusieurs questions si on veut jouer à des contrats pardon pardon vas-y non c'est parce que justement il y a une question qui va te permettre de rebondir sur ce thème donc pour Eric Gauthier pourriez-vous nous parler rapidement de votre travail avec Jason Kue sur le film Les Éternels ainsi que de la scène de retrouvailles entre les deux personnages dans la chambre d'hôtel il me semble qu'il s'agit d'un plan séquence donc je crois que c'est le cas tu nous en avais parlé oui on en a déjà parlé mais oui oui c'est un plan séquence qui est très long et qu'on a mis en place très vite et il y a juste un rail et le plan en fait il n'a pas l'air comme ça mais il bouge pas mal mine de rien et oui donc la question c'est parler de ce plan-là spécifiquement ou ? parler à la fois du travail sur le film et du plan donc j'imagine aussi sur les trois parties le traitement des trois parties ça c'est la deuxième partie ça s'est tourné en pellicule en 35 mm mais la première partie est tournée en numérique avec l'Alexa Mini et la deuxième partie est tournée en numérique avec l'Ared pour avoir des rendus très différents je voulais vraiment marquer les trois époques différentes comme les trois souvenirs je me disais tiens il y a trois nouveaux et accompagner avec les saisons ça c'est très chinois aussi la première partie ça se passe l'été ensuite c'est l'automne ensuite c'est l'hiver et sur trois époques sur 20 ans sur trois époques différentes voilà mais en effet le plan de la chambre c'est un plan séquence et je crois qu'on a fait que trois ou quatre prises pas plus et c'était merveilleux et quand on fait un plan séquence comme ça ça crée une tension pour tout le monde qui est incroyable mais ce qui est magnifique c'est que les acteurs ils sont c'est-à-dire qu'ils finissent par nous oublier complètement c'est-à-dire qu'ils incarnent ils sont vraiment les personnages et donc il y a quelque chose qu'on voit du début jusqu'à la fin qui est en train de monter de changer mais nous techniquement ça crée une tension qui est dingue et pour le son pour le point pour tout le monde et puis j'imagine je ne m'en rappelle plus mais je pense qu'à un moment il fallait déplacer un truc parce qu'on le voyait après mais après ça gênait dans le passage pour tout le monde ça crée une tension qui est dingue mais évidemment ce qui est magnifique c'est des acteurs dans ces cas-là et c'est intéressant par rapport à cette question de rythme dont tu parlais avec Arnaud Desplechin qui se trouvait peut-être plus dans des idées de raccord et de contre-rythme etc. où là par contre vous trouvez le rythme vraiment dans le plan séquence et dans ce cas-là comment est-ce que tu travailles avec ton machino ? est-ce que tu comme tu pouvais chuchoter à l'assistant tu lui chuchotes d'aller plus vite est-ce que lui il regarde les acteurs parce que c'est un peu vos rythmes combinés tu avais un chef machiniste extraordinaire chinois qui ne parle ni français ni anglais donc on se faisait les signes donc après moi j'ai plein de codes tu connais Irina moi j'ai des codes aussi par des moments ça c'est pour la perche ça c'est pour le ou quand c'est au-dessus de la caméra c'est pour la perche en dessous c'est pour la dolly pour le machiniste donc il y a quand même des codes sur des trucs comme ça où on avance plus vite c'est muet mais il était formidable et donc un très très grand chef machiniste chinois et qui vraiment vivait avec les acteurs donc une fois qu'on avait mis en place il sentait les choses et puis on faisait une première enfin il a fallu mettre le travelling et décider à quel endroit on allait très tôt avec Zajan Koeil on s'est dit que ce serait bien un plan séquence il était mort de trouille il disait mais t'y crois est-ce qu'on va je vais m'en sortir après comment on va faire et je croyais vraiment que pour cette scène là c'était très beau parce qu'il en avait envie c'est lui qui m'a convaincu en réalité mais donc c'est moi qui l'ai convaincu que techniquement c'était faisable et puis après donc la mise en place avec les acteurs donc après il a beaucoup passé il a passé pas mal de temps avec les acteurs et avec moi pour voir où est-ce qu'il voulait s'asseoir où est-ce qu'il voulait se poser changer le lit se mettre de l'autre côté voilà comment elle elle passe d'un côté comment elle revient etc donc il y a toute une chorégraphie qui s'est créée et puis après avec le machiniste on a vraiment accompagné avec la caméra les endroits stratégiques et puis je crois qu'on n'a même pas répété on l'a fait vaguement sans qu'il joue du tout vaguement pour revoir un peu des positions pour être sûr on était content et on a tourné et je crois qu'on a fait que quatre prises je crois et celle qui est montée c'est la dernière c'est la plus belle et là après ça on se dit ok on arrête parce que là les acteurs il y a une émotion qui monte qui est absolument dingue mais puis après voilà on sait que c'est bon on n'aura jamais mieux et puis on l'a donc finalement on l'a fait assez vite et il se trouve en plus que là on tournait de nuit donc il pleuvait moi je tenais absolument à ce qu'il y a des espèces de lumière verdable qui arrivent de l'extérieur c'est un petit hommage à Vertigo parce que j'aime bien faire des petits hommages de temps en temps cachés comme ça mais parce que c'est une chambre d'hôtel tout simplement et puis je trouvais puis le vert c'est une couleur en Chine qui est importante c'est pas du tout nous en France le vert c'est plutôt dépressif mais pour la Chine le vert c'est la couleur de la jeunesse donc comme si c'était la jeunesse qui était perdue aussi je sais pas ça me plaisait bien et puis dehors il pleuvait il tombait trop d'eau donc j'ai quasiment rien dehors d'ailleurs au début j'avais envie de faire rentrer vraiment par la traite mais là c'était un bordel et après on se dit voilà il y a un moment je crois que la porte est ouverte enfin on la voit pas très bien parce que je ne l'ai pas éclairé la pluie dehors parce que je trouvais que ça aurait été trop il ne fallait pas non plus tomber dans le côté mélodramatique mais on l'entend et puis on la voit un peu scintiller on la voit un peu passer ça suffisait mais on sent bien que voilà c'est tout ça c'est plein de détails de décision sur le moment et sentir que la scène est juste comme ça mais aussi parce que tu sens que la scène est en train de monter avec les acteurs et tu sens qu'ils ont une telle classe et une telle élégance il ne faut pas en rajouter à son nom et il y a aussi une question beaucoup cette fois pour Irina est-ce que tu peux nous parler de ton travail avec Rama à Nurzaïmèche notamment à propos de son approche assez documentaire du cinéma alors Rabat bon alors là on passe à l'opposé de Arnaud et Pécha donc Rabat j'ai compris quand j'ai fait le premier film j'étais très je regardais mon scénario tous les matins tout ça après au bout de 15 jours j'ai compris que le scénario fallait le mettre à la poubelle et que c'était des post-it avec des séquences où il y avait un thème et quand je pars sur les films de Rabat il n'y a absolument pas de repérage je ne vois rien à l'avance donc je me fais un petit camion un petit 20 mètres cube je mets un peu de lumière je demande juste est-ce qu'il y a des prises donc maintenant avec les projecteurs LED sur batterie on est ravis comme ça on a en plus le courant dans le camion et mon grand plaisir c'est de tout utiliser alors je ne sais même pas si je vais les utiliser mais enfin bon je prends de quoi faire du jour de la nuit et avec Rabat on regarde plus ça ressemble plus à du documentaire on est beaucoup plus il met en place il met en place comme une scène de théâtre et puis les gens font ce qu'ils veulent dedans et on improvise il y a souvent un gros zoom sur la caméra avec avec un avec un poignet de zoom et au bout d'un moment il me dit resserre resserre et puis je resserre et j'y vais quoi voilà et c'est très c'est une autre excitation mais c'est pas mal aussi c'est une équipe qui est plus réduite j'imagine ah ouais on est on a on est il y a un chef électro enfin il y a un électro un machino et deux assistants et bon après j'ai le temps d'éclairer comme il n'y a pas de plan de travail on ne sait pas ce qu'on fait dans la journée il n'y a pas de famille de service donc on je fais un peu bon quand il a il attend un peu ça l'énerve mais bon en même temps il nous laisse faire et et c'est surtout c'est un cinéma du réel quoi on est vraiment on entend les choses enfin on regarde le réel et les accidents qui arrivent et surtout il adore me déstabiliser quand on prépare quelque chose je lui dis mais ils vont venir de la droite ou de la gauche il me dit de la droite je suis sûre qu'ils vont arriver de la gauche c'est toujours oui et puis t'éclaires un endroit si t'éclaires un endroit au final tu ne sais pas si c'est là qu'ils vont aller donc tu fais quoi t'éclaires tout tu bah oui je vous débrouille quoi ouais non mais c'est très similaire avec mon travail avec Amos Guita il est exactement vraiment c'est la même chose d'accord donc c'est très bien ah oui oui mais j'aime bien ça j'aime bien ça parce que parce que c'est très intéressant on a beaucoup de contraintes on travaille beaucoup avec des contraintes quand on est comme ça oui en particulier le point par exemple parce que là pour le coup c'est quand même compliqué mais moi aussi il y a toujours le zoom et puis d'aller chercher puis le truc il n'est pas du tout prévu puis il fait une prise et puis après il en a marre ou il veut faire autre chose il n'a pas envie de travailler le plan il n'a pas envie de le travailler ça lui plaît ou ça lui plaît pas sinon on passe à autre chose ou on le fait différemment et en effet il est très déstabilisant et tout ça ressemble comme deux gouttes d'eau c'est vraiment la même chose mais en même temps j'aime beaucoup ça aussi et après la question il faut écrire partout ben non tu blesses une partie dans sa part sombre et comme lui il va l'intégrer et ben il fait partir les sommateurs dans le sombre et s'il va absolument voir quelque chose il te le dit et à ce moment là tu prépares s'il faut voir un truc voilà mais au contraire c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas tu prévois que et ben si jamais ça bouge par là ben tout à coup il y a du contraste qui se crée naturellement voilà parce que t'as laissé partir dans le sombre peut-être même qu'il faut l'accentuer d'ailleurs éteindre des trucs après il joue avec et donc après il va s'en servir parce qu'après tout à coup ça l'intéresse beaucoup que cette partie là soit beaucoup plus sombre donc ce qui était prévu de l'autre côté c'est parti de l'autre côté enfin voilà tu vois c'est un jeu aussi c'est la même chose c'est une autre complicité enfin une autre forme de complicité mais c'est vraiment la même chose en réalité sauf que techniquement voilà ça se présente et économiquement très différemment mais pareil à moi s'il n'y a pas de plan de travail c'est toujours même et tout à coup voilà j'ai plus envie de faire ça ou tout à coup les deux scènes on n'en fait qu'une et puis finalement ça je coupe au dialogue où cet acteur il m'emmerde et j'ai plus envie de tourner avec ou tout à coup ce truc là je n'ai plus envie de faire avec ça mais par contre le bout de dialogue ici qui est intéressant je le note parce que peut-être que dans trois jours je le remettrai dans une autre scène parce que ça c'est vraiment intéressant qu'on entende ça c'est toujours en évolution ouais mais les asiatiques sont comme ça Saint-Jean-Cueil il est comme ça aussi et donc il tournait un peu avec mon carré et tout ça c'est vrai avec le matériel alors pardon ? le matériel tu le choisis comment ? de ? de la lumière tu ne vois aucun tu ne vois pas de repérage non plus avec Guitaï oh si 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 on va sur les lieux avant mais simplement je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on va y faire mais si si quand même donc j'essaye de faire par exemple le dernier film qu'on a fait en décembre c'est en gros qu'un truc extérieur intérieur quasiment entièrement de nuit dans une espèce de grand bar super branché à Haïfa et qui donne sur la voie de chemin de fer donc on a tout le temps guetté les trains qui passaient pour les attraper aussi dans le champ et qui rentrent à l'intérieur où il y a de la musique et en fait tout se passe presque en huis clos enfin c'est quand même assez grand et donc c'était quand même assez compliqué avec des sacrés longs traveling qui vont comme lui il aime bien qui vont dehors qui re-rentre mais sachant que tu ne sais même pas ce que tu fais avec ce traveling c'est lui comme c'est un architecte d'origine lui il trace la ligne et là je veux mais Ruiz il faisait pareil tu te rappelles toi ? Raoul Ruiz quand il nous disait le traveling il y a un traveling là et là ici il y a une scène là il y a l'autre scène et la troisième scène on l'a fait comme ça avec le même rail c'est la même logique et Raoul c'était pareil aussi son scénario il l'a fait exploser pendant qu'on tournait il n'était pas du tout fidèle aux scènes et donc il réarrangeait comme ça l'arrangeait et rappelle-toi aussi que quand il y avait des acteurs dont il n'était pas très content il laissait tomber je n'ai plus envie de le faire non tu ne te rappelles pas de ça ? il y a quelques scènes comme ça et Amos il est comme ça aussi mais Zajonkel est comme ça aussi c'est pas la culture donc là Amérique du Sud ou l'Asie ou Moyen-Orient et Asie mais c'est pas la culture du sacro-saint scénario qui est notre monde à nous et surtout évidemment français donc américain et puis anglais évidemment c'est notre sacro-saint scénario dont l'auteur et l'artiste absolu il ne faut pas toucher une ligne etc mais quand je dis ça je parle de Casabetz aussi ne croyez pas une seule seconde que Casabetz ce soit un minimum improvisé et donc voilà c'est d'autres cultures nous on est sur le scénario mais est-ce que dans Ousser Ousser il n'y en a pas j'ai fait un documentaire avec Asayel sur lui il n'a que des petits cahiers des colliers où il a pris plein de notes et il n'y a même pas de dialogue et après c'est des acteurs la plupart du temps qui ne sont pas acteurs et donc qui sont complètement novices qui ne connaissent pas du tout la machine du cinéma et ils leur disent ce qu'il faut qu'ils se disent et puis après ils se débrouillent pour inventer le texte en direct voilà donc c'est vraiment une autre culture mais c'est intéressant pour nous de passer de l'une à l'autre par exemple parce que c'est assez c'est assez amusant et ça fait une sacrée gymnastique parce qu'il faut qu'il y ait les plans très sophistiqués de René en studio avec tous les plans des passerelles avec toutes les lumières tout est sur je dors pour que la lumière bascule pendant le plan et tout et on passe à ça moi c'est ça que j'adore moi aussi et pour ces tournages où le scénario est détricoté en cours de route est-ce que vous tournez de manière chronologique du coup ? en général oui quand même sauf cas de figure mais en général ça dépend si tu as un acteur qui accepte célèbre qui accepte de venir gratuitement et tout ça pour deux jours t'es obligé de faire ses scènes en premier par exemple ou à un tel moment mais la plupart du temps quand même à 95% ça se tourne que dans l'ordre chronologique j'imagine c'est pareil pour toi Irina oui c'est pareil disons qu'il y a le début le milieu et la fin du film oui de toute façon après non mais t'es obligé t'es obligé parce qu'il y a un moment il faut garder une cohérence mais même avec Assaïa j'ai fait des trucs comme Clean et tout ça le scénario il était plus que léger et donc on a vraiment tourné dans l'ordre et c'est aussi comme ça qu'il a réussi à le structurer bien là t'es obligé quand même parce que si tu commences à tourner dans le désordre il faut quand même que t'as une structure sur laquelle tu vas t'accrocher en tout cas ok alors je sais pas s'il y a d'autres questions oui il y a juste un truc qu'on n'a pas abordé même si on arrive un peu au bout du temps c'était la question des essais qu'est-ce que vous faites en essais et aussi on se demandait avec Quentin dans la mesure il y a souvent les mêmes acteurs qui reviennent dans les films de Décréchard est-ce que vous les faites devenir en essais est-ce que vous essayez aussi des lumières avec eux et aussi parce qu'on n'a pas trop abordé la question des ratios et notamment du 2,35 et avec Arnaud Desplechin donc c'est peut-être qu'on peut aborder ça même si on est un peu à la fin de la stage horaire oui pour ceux les essais vas-y Irina ou pas les essais les essais lumières moi j'en fais pas vraiment enfin les acteurs si ça arrive mais je sais pas je crois que je le vois plutôt sur le décor je préfère voir les acteurs dans le décor qu'en studio avant et les essais sinon je fais des essais de lumière pour moi pour la caméra pour la pellicule pour les objectifs que je fais toujours chez moi dans mon salon donc là on est dans la cuisine mais je l'ai fait dans le salon et comme ça je le connais et je refais à peu près toujours les mêmes avec Arnaud qu'est-ce qu'on a eu comme essais c'était sur jusqu'à maintenant on tournait en scope avec Arnaud donc toi t'étais en 2.35 t'étais en sphérique avec Arnaud non ? ou c'était du scope attends est-ce qu'on a fait du format 2.35 je crois même pas d'ailleurs parce qu'un colonel non mais non oh ça y est ça me revient j'avais fait des essais en scope justement pour Estarkhan et finalement ils trouvaient que c'était trop sophistiqué ils préféraient tourner en 1.85 et un truc plus normal ça y est maintenant ça me revient donc j'ai jamais tourné en anamorphique avec Arnaud jamais moi j'ai tourné en anamorphique mais en numérique quoi mais voilà et donc le dernier par contre c'était en 1.85 et on s'est posé beaucoup de questions 4K 6K 8K on a fait beaucoup d'essais comparatifs tout ça et on en est arrivé à travailler donc comme j'avais beaucoup travaillé avec lui en scope donc en vrai scope enfin en 2.35 quand on était en 4K en 1.85 on était tout le temps au 25 mm donc ça ne lui plaisait pas trop donc en 6K on était pour avoir à peu près le même cadre en 6K on était au 50 donc c'était à peu près ce qu'il lui fallait et en 8K on était au 200 mm pour faire des gros plans on était tout près des acteurs et on trouvait ça beaucoup trop intrusif donc on n'a pas on n'a pas ça change tout ça c'est projeté au final en 2K quand même oui mais ça change le rapport des focales bien sûr mais je trouve que c'est absurde et ça fait des fichiers des disques durs tout ça c'est d'une lourdeur pour le montage pour la post-production ça coûte des fortunes donc je vous redirais quand même que la pellicule tourner en pellicule ça coûte moins cher que de tourner en numérique surtout dans ces conditions mais non mais il y a tellement de mensonges qui sont dits et bien sûr comme mes derniers films sont toujours en pellicule et sinon moi pour ce qui est des essais moi je ne fais aucun essai technique parce que j'aime bien faire comme ça vient par contre j'aime bien tourner des essais parce qu'à chaque fois je cherche une matière d'image une texture d'image pour moi c'est ça qui est plus important que la lumière ou n'importe quoi d'autre et donc j'aime bien tourner un essai dans un des vrais décors avec des vrais acteurs par exemple le coréida j'avais Donov et Vinoche qui sont venus dans le décor même qu'ils n'étaient pas complètement prêts évidemment et je fais ça juste pour être sûr qu'en projection et ce que je fais surtout c'est que comme on a fait nos exercices nous donc j'essaye de simuler même si je n'ai pas la même grosse équipe et tout ça ou s'il y a une grosse équipe mais en tout cas j'essaye de simuler ce qu'on va faire et après on étalonne avec le réalisateur ce qui fait qu'on a donc une complicité quand on étalonne avec l'étalonneuse aussi et puis après moi je fais faire un DCP et je fais une projection dans une grande salle à Paris le Quant Action ou le Max Linder je ne sais pas ce qui fait qu'avant de commencer le tournage on a vu des images et là évidemment c'est pour ça concerne évidemment les costumes le maquillage et bien évidemment le décorateur donc par exemple s'il a des idées de teinte ou pareil de tissu d'une certaine couleur etc moi je l'accroche dans le décor sur un pied et puis je le mets comme ça il voit tout de suite comment ça va sortir sachant qu'après tout ça c'est à travailler mais au moins il y a quand même une matière d'image et je vais donner un exemple et ça si vous pouvez le voir parce que moi j'adore ce film c'est Après mai d'Olivia Sayas et comme ça se passe dans les débuts des années 70 c'est que le film c'est un minuscule budget et pour donner ce look un peu années 70 moi j'avais l'intuition mais je vous en avais déjà parlé quand on a fait nos exercices l'année dernière que ce qui serait intéressant c'est de tourner en 35 mm sur deux perfos donc le double du Super 16 et moi j'avais tout surdéveloppé de deux diapres et tout surexposé de trois diapres et surdéveloppé de deux diapres en gros il ne faut pas qu'ils écoutent ça dans les écoles de cinéma tout le monde s'est évanoui on n'a pas le droit et c'est ça qui était très intéressant parce qu'après à l'étalonnage en numérique à l'étalonnage numérique évidemment en récupérant une image à peu près normale on perdait les couleurs et on retrouvait vraiment une tonalité des films de Casabes le côté début années 70 mais ça je voulais en avoir le coeur net d'abord parce que je n'étais pas sûr de mon coup complètement et puis surtout je n'étais pas sûr que ça plaise à Olivier et évidemment quand il a vu ça en projection donc là aussi dans le genre grande action je ne sais pas quoi projeter littéraire à vie et donc ça me permettait par exemple d'aider à aller dans quelque chose qui ressemble aux années 70 voilà c'est un exemple donc c'est ça que j'aime bien chercher mais après les trucs purement techniques je ne sais pas ça m'a tellement emmerdé je ne sais même pas les faire même dans ma cuisine même dans ma technique dans ma cuisine je ne sais pas le faire non c'est vrai que ça m'amuse s'il y a des acteurs et puis un lieu et si ce n'est pas un vrai lieu un lieu qui ressemble mais je ne peux pas faire un film avec Binoche j'ai envie de voir comment sa peau va réagir dans ma façon dont j'ai envie d'utiliser et triturer les réglages que j'ai envie de faire et puis après ça fait l'air tout le monde parce que tout le monde voit enfin une image en très grand donc avant de commencer le film tout le monde s'en souvient et après parce qu'on ne voit plus de roche évidemment on ne voit que des images sur un écran d'ordinateur et puis après je n'en ai plus besoin et puis surtout ça me permet d'être sûr qu'on est d'accord avec le réalisateur ça lui plaît cette matière-là ou alors il trouve ça peut-être trop dur ou peut-être trop mou ou trop si et donc après moi je corrige le tir j'ajuste mais voilà ça me sert à ça mais sinon après les trucs purement techniques comme ça c'est vrai que moi je n'ai jamais pu faire ça mais on a des collègues je suis réparateur moi je me rappelle Patrick Duroux qui testait toutes les pellicules sur un fond blanc de cyclo avec les chartes et tout ça avant de commencer un tournage de pub et il avait raison c'est comme ça qu'il a fait des choses formidables mais parce qu'on était on se connait depuis très longtemps mais c'est vrai que moi je n'ai jamais pu le faire au bout de déjà deux deux pellicules différentes déjà ça m'emmerde à mourir et puis surtout je n'arrive pas à le faire parce que je n'arrive pas à me concentrer donc voilà donc j'essaye en tous les cas d'essayer de trouver une matière d'image voilà plus que ce n'est pas tant une question de lumière et puis ça permet aussi déjà y compris avec le cadre d'avancer avec le réalisateur parce que tout à coup on voit finalement c'est intéressant de mettre ce personnage aux 40 millimètres alors qu'on aurait pu être plus près aux 25 ou plus loin aux 75 donc ça commence déjà à poser des premiers jalons et puis j'aime bien aussi que toute l'équipe ou la base de l'équipe soit là pour ces essais parce que ça veut dire que le premier jour du tournage les gens se connaissent déjà et donc on a déjà tourné ensemble même si c'était une journée pas plus passionnante que ça mais on se connaît déjà on n'arrive pas le jour même où bonjour je me présente et donc c'est intéressant voilà donc c'est comme ça que j'imagine que je vois les essais mais est-ce que dans ces essais tu as l'occasion de tester différents développements par exemple enfin pour après mais tu es allé directement à cette idée de se exposer et de se développer ouais absolument tu n'es pas allé comparer non non puis je ne compare pas toutes sortes d'optiques entre elles et tout ça parce que moi après moi honnêtement je suis incapable de le faire c'est que d'abord ça m'emmerde à tourner on fait un même plan avec trois optiques différentes trois marques différentes et puis après en projection je vois même plus la différence tellement ça m'ennuie je veux dire qu'à un moment j'ai envie de tourner donc faisons un film donc non il faut partir sur des intuitions alors après tu peux avoir des intuitions et peut-être avoir peut-être peut-être un contrepoint qui sera peut-être plus intéressant donc tu peux essayer un deuxième truc voilà peut-être ce qui m'est arrivé des fois de faire en disant mais si ça se trouve moi je pense dans cette direction et si ça se trouve les autres optiques qui sont a priori beaucoup plus dures si je les travaille bien elles sont peut-être dix fois plus intéressantes donc ça peut voilà il faut quand même trouver l'outsider et trouver comment tout ça ça doit te guider à avancer mais après moi je préviens toujours je ne vous montre pas l'image du film c'est une piste sur laquelle on va partir l'image du film je la ferai le jour même donc voilà ça sert à ça pour moi les essais mais c'est vrai que ça j'ai toujours fait enfin presque toujours sauf qu'il y a des films où oui du style documentaire et tout c'est bon je connais très bien et ça je l'improvise le jour même mais c'est rare c'est vrai que j'aime bien ça Jean Coeur on a fait pas mal d'essais par exemple comme il y a tellement de textures différentes et pour être sûr je voulais être sûr que le réglage Super 16 le moitié capteur sur l'Alexa Mini que ça allait lui plaire j'étais sûr et certain que ça lui plairait vu qu'il m'a amené des images tournées en mini vidéo la mini HD mais bon je voulais juste être sûr qu'on le voit en projection et que ça lui plaît je suis content voilà on va peut-être arrêter ça si Irina vous voulez ajouter quelque chose non tout va bien et toi tu veux ajouter quelque chose merci j'avais une dernière petite question que c'est nos nos copains de Volumières qui finissent leur rencontre comme ça et je trouvais ça super du coup je voulais leur piquer leurs questions pas le questionnaire de vous c'est compliqué non je demandais si vous aviez envie de nous raconter un moment de cinéma qui vous avait marqué que vous retenez particulièrement une séquence qui était particulièrement belle à tourner que ce soit dans un film récent ou dans le premier moyen métrage s'il y a quelque chose qui vous venait en tête comme ça dans les films qu'on a fait ouais ou pas nécessairement dans un film que vous avez vu aussi si vous voulez ça j'en aurais un paquet alors là je t'en trouve cent mille exemples donc ça ça va pas le faire c'est pas bien pour finir et dans ce qu'on a pu faire oh bah tiens si voilà avec Irina parce que comme je te regarde Irina et voilà c'est toi qui m'inspires rappelle-toi on a fait un film que j'aime beaucoup avec Claude Berry et qui était connu pour voir tous ses écrans de contrôle ces machins et tout et moi je l'ai obligé à voir son petit moniteur à côté de la caméra il était comme un gamin il retrouvait la joie de ses premiers films le cinéma de papa tous ses premiers films où il était près de la caméra à l'époque il n'avait pas de retour vidéo début des années 60 mais en tout cas avec nous il avait son petit écran et moi il y a un moment que je retiens très fort de ça parce que c'est vrai qu'il était connu pendant tous les germinales tout ça il est dans sa tente il ne voit plus personne il a 50 écrans je ne sais pas quoi il est trop gigantesque donc là nous il était avec nous à côté de nous sur le plateau n'est-ce pas Irina et est-ce que tu te souviens quand je lui ai amené cette idée-là de tourner Carrefour de l'Odéon parce que l'histoire se passe dans le 6ème arrondissement donc près de chez lui où il habitait donc à Paris donc du côté d'Odéon et on a tourné avec on suivait la caméra à l'épaule Jean-Pierre Bacry dans le Carrefour de l'Odéon tu te souviens de ça et moi je me souviendrai toujours de la joie qu'il avait parce que moi il me disait mais c'est impossible Carrefour de l'Odéon ils font mille figurants il faut tout arrêter tout contrôler c'était la logique de l'Odéon tu rigoles ou quoi on va tourner dans le vrai Carrefour de l'Odéon avec juste une petite équipe comme ça il était comme un gamin tu te souviens il allait se cacher vers l'abri bus je ne sais pas avec son petit retour et avec Jean-Pierre on était là puis après on disait on laisse passer le feu on laisse passer le trafic allez hop on y va et comme ça je le suivais puis il se retournait Jean-Pierre je ne sais plus je ne me rappelle plus ce qu'il cherchait mais en tous les cas je me rappelle très bien de ce plan et ça marchait très bien il y a peut-être une fois ou deux mais après en général c'est une fois que la caméra est passée les gens se retournaient derrière on disait c'est Jean-Pierre Bacry ils voient qu'il y a une caméra mais ils ne se rendaient pas compte et je me rappelle de la joie de Claude donc de l'avoir libéré de tout ce truc technique en tout cas je te l'ai piqué ce petit moniteur trans-vidéo j'ai super bien je l'ai sur tous mes films bah ouais bah écoute moi je continue aussi pareil Saint-Jean-Cas c'est pareil aussi c'est oui oui j'ai horreur des vidéos des cales c'est pour ça que je n'aime pas les DIT et tout ça mais j'en veux jamais tout ça c'est trop long c'est trop lourd et puis c'est pas le moment de parler de ça d'où l'idée aussi des essais quand c'est le numérique de bien se mettre d'accord et éventuellement trouver une lutte une si ça suffit je sais que Julien Poupard il travaille avec 12 ou 20 luttes tu ne changes pas tout le temps moi j'en mets qu'une et puis sinon je retourne au réglage normal de la caméra et c'est bon quand on prend l'étalonnage je sais ce que je fais à la prise de vue c'est vrai qu'une lutte ça peut aider à y voir le type de contraste qu'on veut et tout mais c'est comme si tu tournais avec 12 pellicules le maximum c'était 4 c'est déjà beaucoup dans le cœur il y a 4 pellicules c'est déjà énorme c'est pour ça j'ai du mal à comprendre ces trucs là mais c'est vrai que les essais ça aide aussi évidemment à fabriquer une lutte si nécessaire si nécessaire je sais qu'avec sa jambe que je n'en avais pas aucune juste le réglage interne de caméra que j'ai utilisé ça marchait très bien mais avec Jean-Elie j'en avais fait une ou deux une pour les nuits puis une pour les jours en soleillé mais bon voilà merci beaucoup c'était vraiment très bien d'avoir partagé tout ça Irina nous a pas apporté son souvenir de cinéma ah oui parce que là on a vécu ensemble j'en ai marre les amis là j'ai envie d'aller faire pipi en plus ouais moi aussi ça marche c'est vrai qu'on l'a vécu ensemble non mais t'as raison on l'a vécu ensemble celui-là parce que c'est Irina et c'est Irina qui courait à côté de moi à la caméra en faisant le point et donc on était juste 3 sans remote vraiment et on était juste tous les 3 avec Jean-Pierre Bacry et on se lançait on se retournait comme si de rien n'était et on cachait la caméra c'était la atone toujours la petite donc on la cachait on disait ok là le feu est passé les gens circulaient les gens traversent allez hop on y va et on partait comme ça tous les 3 et il avait un chef il n'y avait pas de mec au son évidemment sinon on ne voit que ça et je me rappelle que la joie de Claude c'était jouissif pour lui de travailler comme ça c'était comme des gamins qui font un court métrage et qui volent qui volent des plans dans la rue quoi voilà donc on l'a vécu ensemble voilà voilà voilà